Messieurs, bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement Paul ? Paul Morera, je fais du documentaire pour principalement la télévision, quelques plateformes comme Netflix et on dit de moi que je fais du documentaire d'investigation même si je me demande encore ce que ça signifie. Edoui ? Edoui Plenel, je suis journaliste depuis bientôt un demi-siècle et je suis cofondateur et président de Mediapart. Un petit whisky ? Toujours volontiers, mais je ne le vois pas là. Juste en doigt ? Avec modération. Avant ou après l'interview ? Pendant, Messieurs, nous vous recevons ce soir pour parler de votre profession, parler soit des qualités, soit du malaise, soit des problèmes que vous rencontrez, des dangers que vous pouvez affronter, des gens qui vous font des croche-pattes, des gens qui vous passent au mixeur ou des gens qui font grosse pression pour éviter de sortir des choses. On va donner la parole à Paul. La première question que je vais vous poser, et ce sera la même pour Edoui, je vais demander de vous faire qu'on commence l'interview sur l'autocritique de votre profession. Waouh ! Je ne suis pas préparé là. L'autocritique de ma profession, mais il y aurait vraiment tellement de choses à dire. Moi, en tant que documentariste, je pense qu'on porte une petite responsabilité dans l'installation du journalisme d'opinion, au sens, quand je dis journalisme d'opinion, c'est le plateau, je parle de télévision, parce qu'on va essayer de rester dans son champ de compétences. Parce qu'il y a un moment où on a porté ce discours de l'objectivité n'existe pas. L'objectivité n'existe pas. En revendiquant une subjectivité, ce qui est tout à fait légitime, mais il y a un moment où quand tu dis l'objectivité n'existe pas, tu dis la vérité n'existe pas. Et en fait, c'est la porte ouverte à, effectivement, que ce soit substitué par des conversations de football. Moi, j'adore les engueulades de football, je trouve ça formidable, mais le concept de l'engueulade de football s'est étendu absolument à tout, à la politique internationale, à la politique intérieure, au sociétal. C'est devenu un modèle économique pour les chaînes Tout-Info. Et ça a permis, à cause de cette espèce de subjectivité exacerbée, l'installation, en gros, d'une sorte de spectacle de la fake news permanente sur certains plateaux de télévision Tout-Info. Lesquels ? Moi, je pense à ces news. On ne va pas faire comme si on n'allait pas nommer les gens. Je pense qu'il y a un vrai problème. Certains plateaux, moi, j'en regarde assez peu. En fait, j'en ai les embruns un peu. Quand je suis sur Twitter, je vois les morceaux choisis. Et je me dis, mais c'est... En fait, c'est du Fox, quoi. C'est du Fox News. Et je me souviens, quand j'allais aux États-Unis, il y a longtemps, il y a 15 ans, quand Fox News commençait à faire très fort, j'étais littéralement fasciné. Mais vraiment, comme la mangouste et le serpent, quoi. J'étais... Je regardais cette télévision et je me dis... Côté serpent, côté mangouste ? Je dirais côté serpent. Mais... Enfin, je trouvais ça fascinant parce que c'était un lieu où... Je me rappelle d'un livre qui s'appelait Gary Webb. Tous les soirs, Gary Webb, dans une mise en scène qui ressemblait un peu à... Qui veut gagner des millions, avec les lumières bleues, de la musique qui fait peur et tout, il expliquait la même chose. Qu'il y avait un complot des islamistes pour prendre le pouvoir aux États-Unis, lié à Soros. Enfin, il avait un tableau noir, comme à l'école, et il faisait un grand schéma. Et le mec était cinglé. Cinglé. C'était la fameuse théorie du grand remplacement qui, aujourd'hui, a atterri... Est en plein milieu de la table, en France. Et c'est vrai que quand tu l'as vu grandir aux États-Unis, porté par un type comme Gary Webb, qui dira des années plus tard qu'il prenait des médicaments et que ça lui faisait... Ça lui avait fait beaucoup de mal à la tête. Et quand il se revoyait, il se disait... Mais qu'est-ce qui m'est arrivé, quoi ? Enfin, je... Il a fait lui-même son autocritique. Donc, bon, voilà, ça c'est... Je pense qu'il y a un moment où notre profession doit... Les journalistes, en tout cas, doivent mettre au centre de tout la recherche de l'objectivité. Ce qui ne veut pas dire la neutralité. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on doit être objectif et pas neutre. Et lui ? Paul a entièrement raison. Ce qui menace aujourd'hui le journalisme, c'est ce règne des opinions. L'autocritique. Oui, mais nous sommes journalistes. Donc, c'est du journalisme dont on parle. C'est un champ de bataille. Et on y mène des batailles. Et en l'occurrence, ce règne des opinions, c'est la mort de l'information. Le journalisme, c'est un rapport à la vérité de fait. On peut ne pas aimer un journaliste par préjugé, pour ce qu'il dit, pour ce qu'il pense, pour sa gueule, pour j'en sais rien. Voilà. Pour sa voix qui tremble, par exemple. Vous n'avez pas la voix qui tremble ? Non, mais je ne l'ai pas. C'est ce qu'on appelle les diffamations nécessaires dans le métier d'avocat. C'est Dupond-Moréty qui a dû lui glisser ça. Voilà. Comme il avait fait il y a un an et quel, face à une révélation de Mediapart. Il est chez Bourdin et on lui dit, mais Mediapart, Edoui Plenel, ils vous en veulent ? Il répond Hervé Plenel. C'est une vieille technique. Je m'appelle dans l'état civil Hervé Edoui Olivier Plenel. Mais je me suis toujours appelé Edoui, simplement. Edoui n'est pas un saint, n'était pas dans un calendrier. Donc quand on m'a enregistré, il a fallu rajouter un prénom. Bref, on jette le soupçon. Vous voyez ce mec, il se cache et tout. J'en reviens. Ce règne des opinions, c'est la guerre de tous contre tous. C'est mon identité contre ton identité, mon origine contre... C'est ce monde du clash. Et là où vient l'autocritique, c'est comment le journalisme a pu être corrompu par le divertissement. Il n'y a pas qu'eux. Les effets courts... Oui, mais j'y viens. Le divertissement déjà. Le divertissement comme technique. Comme technique d'audience. Comme technique... Vous parlez d'autocritique. Oui, moi j'ai été à ces émissions. J'ai accepté d'aller dans ces sortes d'arènes. En me disant, je vais pouvoir glisser trois fois, abonnez-vous à Mediapart. OK. Abonnez-vous à Mediapart. Abonnez-vous à Mediapart. C'est le contrat. C'est être conforme à ma caricature. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, on voit bien qu'il faut sortir de ça. Et qu'il faut défendre un certain rapport au réel, qui est ce rapport à la vérité de fait. Sur le présent, lequel est encombré de passé. On le voit bien avec Zemmour. qui est un falsificateur du passé. Qui nous raconte un passé qui n'existe pas. Alors, pour revenir à ce que vous dites, il y a un climat général que racontait Paul. Ça ne nous est pas arrivé qu'à nous. Mais en France, ça ajoute quelque chose. Et sur la longueur et la longue durée, je peux en témoigner. C'est la corruption par aussi ce journalisme de gouvernement qui, en France, est en tête de gondole. Il faut expliquer ce que c'est le journalisme de gouvernement. C'est le journalisme qui se met sous le robinet de l'information du gouvernement. Et qui est en lien, qui est nommé, qui est promu, qui est caressé, qui est... Qui sait caresser. Et qui regarde tout en haut et qui ne regarde pas en bas, qui tout de suite va juger avec plein de préjugés les gilets jaunes et tenir un discours de mépris et ainsi de suite. Et ce journaliste de gouvernement, il est au cœur de ça aujourd'hui. Zemmour ne vient pas de la marge du système. Zemmour ne vient même pas de l'extrême droite. Il a voté Mitterrand en 88. Il a voté Chevènement en 2002. Il est en tête de gondole du Figaro encore aujourd'hui. Il était au cœur du service public, l'émission du samedi soir. Donc c'est vraiment ça l'enjeu pour moi. C'est que c'est un champ de bataille. Alors l'autocritique, c'est peut-être parfois avoir pas été assez en dehors. Aujourd'hui, je dirais que le mot d'ordre, c'est être en dehors. Ce que nous faisons, je dis juste ça pour qu'on comprenne aussi pourquoi on est ravi de me retrouver avec Paulo Moreira. Ce qu'on fait, qui est dans les salles de cinéma aujourd'hui, première ligne, qui est fondée et dirigée par Paul avec Luc Hermann. On co-produit avec Mediapart ce film, Mediacrash, qui a tué le débat public. Ce film, il est porté par la nouvelle génération des plus jeunes que Paul et moi. C'est eux qui ont porté ça parce qu'ils ont ce rapport au métier. Et je voudrais terminer par ça. Moi, quand je suis rentré dans le métier, j'avais un côté journaliste militant puisque j'étais engagé plutôt à l'extrême gauche. Mais à l'époque, il y avait un rapport commun au métier. J'étais spécialisé dans les questions d'éducation. J'étais dans une association des journalistes aux éducations que j'ai même présidée à un moment qui s'appelait l'association Presse Information Jeunesse. Il y avait là-dedans le Figaro, le service public, l'humanité, le monde et la presse du bouillonnement de la presse 68. Il y avait des sensibilités différentes. Mais on avait tous le même métier. Aucun d'entre nous ne considérait que le métier, c'était le blabla blabla des opinions. C'était j'ai un petit style et je te fais un édito et je dis quoi il faut en penser. Tous ces gens qui nous critiquent et Dieu sait si... Les donneurs de leçons ? Non mais c'est eux qui disent que nous soyons les donneurs de leçons. Et on pourrait citer plein de noms. Ce sont des gens qui n'ont jamais sorti une info de leur vie. Qui n'ont jamais affronté une difficulté à obtenir une info, à faire un reportage au long cours, à percer un secret d'État, à subir des pressions. Ils n'ont jamais. Ils n'ont jamais. Ils se sont contentés toujours de dire leur point de vue. Eh bien le système politique et médiatique a promu ça. Pourquoi ils promeuvent ça ? Pour étouffer les vérités qui dérangent. Pour étouffer ce qui est le cœur de notre métier. Et je mets en garde. Orwell disait ça. George Orwell disait ça. La liberté n'a de sens que si c'est la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Nous notre boulot c'est de sortir des faits, des problèmes. On fait réfléchir un étudiant en lui mettant un problème, pas en lui mettant une solution. Disant tu te casses la tête et tu vas essayer de trouver le problème. On met un problème sur la table. Et la société réfléchit à ce problème. Et l'autocritique elle est où là ? L'autocritique elle est que nous on fait partie de ça et on se bataille. Pourquoi je ne donne pas... Je pourrais donner une autocritique personnelle. De dire que moi... Sur votre profession. Le journalisme de... Non mais moi attends, je suis désolé, je ne vais pas faire une autocritique de cette profession que je combats. Moi, Mediapart et toute mon histoire personnelle, elle est issue de ce combat. Moi à un âge déraisonnable, quand j'ai créé Mediapart, j'ai 55 ans. À un âge déraisonnable, j'ai rompu les ponts. J'ai quitté. C'est un peu tard. C'est peut-être un peu tard, mais Dieu sait qu'on peut dire un peu tard, mais on l'a fait. On l'a fait. Ce que je veux dire, c'est pour ça que je dis un âge déraisonnable. C'est-à-dire qu'il faut... Il n'y a jamais d'âge déraisonnable. Non mais ce que je veux dire, c'est cette idée que... Voilà, on fait un chemin qui est un chemin de lutte et de résistance. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas au service de nous-mêmes. On n'est pas au service... Le journalisme, ce n'est pas le privilège de ceux qui le font. C'est au service d'un droit des citoyens qui est un droit fondamental, qui est le droit de savoir. Et donc, on doit collectivement faire cette bataille. C'est pour ça que j'avais une hésitation sur l'autocritique, à part de dire que moi, j'ai dû rompre à un moment et faire ce pari fou qui a été la création de Mediapart avec François Bonnet et Laurent Mauduit, et de rencontrer une nouvelle génération. Mais au bout du compte, Mediapart, comme première ligne dans le monde de la télé, Mediapart venu du monde de la presse écrite, On est deux univers qui ont fait ce choix. On ne donne leçon à personne. On fait notre métier. Citez-moi une info de Première Ligne ou de Mediapart qui a été foireuse. Citez-moi une info qui n'ait pas été d'intérêt public. Citez-moi une info qui n'est pas obligée à des prises de conscience auxquelles les pouvoirs publics se refusaient. Voilà, on sert à ça. Le vieux, il parle. C'est un de ses grands talents. Paul, le journalisme de cours, le journalisme de commande, celui qui reçoit un petit papier pour faire chier l'autre, je suis désolé, je suis très bien. Oui. Mais moi, je ne l'ai jamais rencontré, tout simplement parce que je suis dans une autre sphère. Moi, franchement, je me rappelle, la première fois que j'ai eu une position un peu honorifique ou de pouvoir, ou je ne sais pas quoi, c'est quand Alain Degreff à Canal+, me nomme directeur adjoint de la rédaction. Je n'arrivais même pas à m'en souvenir la plupart du temps. En réalité, je dirigeais un magazine d'investigation qui s'appelait 90 minutes, avec lequel j'ai pris un plaisir énorme à raconter l'info de manière libre pour un temps, avant de me faire virer. Mais par Rodolphe Bellemère, je peux te raconter après, pour une histoire qui a à voir avec la Côte d'Ivoire. Je me souviens que j'ai cette petite position, je suis surpris parce que moi, deux ans avant, je suis pigiste, j'ai du mal à vendre mes papiers. Et donc, me voilà au volant d'un truc énorme dans une multinationale et je reçois une invitation de l'Elysée pour les voeux. Et alors, je dis, mais pourquoi ? Je ne le connais pas, moi, Chirac. C'était Chirac à l'époque. Pourquoi il m'invite ? Et j'ai un truc, mais vraiment à l'estomac, où je me dis, mais il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Même si, au fond, après, je me tourne et je me dis, mais tout le monde y va. Je dis, ben non, ce n'est pas nous. Tu es journaliste, tu ne vas pas au vœu du président. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est une position ultra marginale, presque bizarre, en fait. Même, à la limite, je me questionne, je me dis, ouais, mais quand même, tu étais trop radical, tout ça. Mais au fond, je suis convaincu d'un truc, c'est que les journalistes devraient maintenir une membrane imperméable avec le pouvoir. Sauf avec les gens qui ont un dilemme, parce qu'il faut bien dire qu'ils nous nourrissent. Il y a des gens qui sont au pouvoir, ou des fonctionnaires, des flics, des magistrats. Enfin, il y a des gens qui étaient dans des multinationales. Par exemple, j'ai eu une relation amicale longue avec un insider qui venait de l'industrie du tabac. Le mec, à un moment donné, il s'est dit, putain, je suis en train de vendre la mort à des gamins. Et il a mal vécu avec. Donc, nous, on vit sur les hommes qui ont des dilemmes, qui viennent nous voir parce qu'ils se disent, à un moment donné, on a une morale et ça ne colle plus. Vous êtes confesseur. On est, quelque part, on leur sert, ouais, peut-être à les soulager ou à se dire qu'ils auront fait un truc bien. Parce qu'en fait, tu es toujours, et toi-même en tant que journaliste, tu es toujours dans des sortes de rendez-vous avec toi-même. Je parlais de la Côte d'Ivoire, je peux la raconter, cette anecdote, parce qu'elle m'a coûté une place, quand même. C'est en novembre 2004, il y a, en Côte d'Ivoire, deux avions, Sokoï, pilotés par des biélorusses, qui lâchent des bombes sur une base française. Il y a neuf soldats français qui sont tués. Et l'armée française, en gros, monte sur Abidjan et commence à sécuriser des points forts. Ce qui fout la trouille aux partisans du président Gbagbo et à un certain nombre de, enfin, des évangélistes. Il y avait beaucoup d'évangélistes dans ses amis. Et ils entourent l'hôtel Ivoire, où il y avait le dispositif de sécurité français. Mais c'est des gens, c'est des manifestants. Ils sont en t-shirt, ils chantent des quantiques et tout. Ils restent là pendant deux jours. Et au deuxième jour, l'armée française ouvre le feu. Parce qu'on a touché aux chars, etc. Touché où ? Aux chars. Il y avait des tanks autour de l'hôtel Ivoire. Donc, au bout de deux jours, il y en a qui se sont approchés des chars. Mais bon, ils commettent ce qu'on appelle un crime de guerre. Enfin, quand tu tires à balle réelle sur des manifestants désarmés, ça s'appelle un crime de guerre. Et je vois que le truc est étouffé. Or, nous, on a une équipe sur place. Coup de bol, un peu, parce qu'on a vu le vent, qu'il se passait des choses intéressantes. Donc, j'ai envoyé Stéphane Aumann couvrir cette histoire. Et on filme le moment où, à l'hélicoptère de combat, l'armée française tire sur une manifestation de civils sur les ponts de la Lagune. Et là, c'est une caméra indépendante. Enfin, je veux dire... Et je regarde ma télévision tous les soirs et je ne vois rien. Mais rien du tout. Et je me dis, mais comment c'est possible ? Je veux dire, les images de l'hôtel Ivoire, elles ne sont pas de moi. C'est les Ivoiriens qui les ont filmées. Elles se baladent. À l'époque, ce n'était pas Internet, mais on nous les envoyait par mail. Et donc, tout le monde les a, ces images. Et elles ne sont pas diffusées. Et on parle de... Il y a eu des eaux chauffourés à l'hôtel Ivoire. En fait, ce n'est pas ça. Il n'y a pas eu des eaux chauffourés. Il y a eu un crime de guerre à l'hôtel Ivoire. Et donc, nous, on se dit, ben voilà, on va le diffuser, le sujet. Et on le diffuse. Mais on doit se battre, incroyablement, parce que les pressions viennent de l'Elysée. On doit envoyer le DVD au ministère de la Défense. Mais ça, c'est la direction de Canal Pus qui prend cette décision. Elle envoie le DVD pour le montrer. Et il y a le soir même, une fois qu'ils avaient des infos, Michel Elio-Marie, qui était le ministre de la Défense à l'époque, qui explique, dans le cadre... Elle inventa un concept, c'est la légitime défense élargie. C'est-à-dire que comme ce n'est pas sur la légitime défense, il faut reconnaître qu'il y a quand même eu 350 munitions explosives qui ont été tirées sur des civils qui étaient sur le pont de la Lagune. Il faut inventer un concept. Donc c'est la légitime défense élargie, que dans ce cadre-là, alors qu'ils avaient menti pendant un mois, en disant non, non, on n'a jamais tiré, non, non, il ne s'est rien passé. Et donc nous, on diffuse notre film dans toute cette difficulté-là, de pression, il n'y aura pas de rediffusion, etc. Mais à partir de ce moment-là, on est mis sous tutelle. À partir de ce moment-là, la direction dit... Avant, c'est moi qui décidais des sujets, comment ils partaient, etc. Et à partir de ce moment-là, on crée un bidule qui s'appelle le comité d'investigation, où il y a tout un tas de gens à costard à qui il faut que tu vendes tes idées, ce qui n'existait pas avant. Et puis bon, petit à petit, le nœud se resserre autour de mon cou, et jusqu'à ce que, une douzaine de mois plus tard, on me dise que, bon, finalement, ça fait double emploi, et on met fin à l'émission. On ne met pas fin à ma participation à Canal+, mais on me vire. On me dit, non, t'es un mec très bien, mais tu vas travailler de l'extérieur. Évidemment, tu perds le pouvoir, en fait. C'est ça qui se passe. Tu perds ton indépendance. Ça ne peut pas envoyer un journaliste à l'étranger, ou ailleurs. Edoui, le fait qu'il y ait des sujets qui soient occultés par les grands journaux télévisés, comme France Télévisions, nos impôts, TF1, France 3, nos impôts, et les autres, ça arrive souvent, ça n'arrive pas souvent. Est-ce que c'est ça qui participe à la défiance ? Mais nous, c'est ce qu'on vit tous les jours, Mediapart. Les scoops à Mediapart. Abonnez-vous. Ça tombe comme à grave lotte. Les infos, voilà. Et puis certaines, on se dit, mais ça devrait faire, comme on dit dans l'anglo-saxon, les headlines. C'est-à-dire, c'est une évidence. Ça doit être pris. Quand même, prenons le dernier rebondissement de ce feuilleton immense qu'est l'affaire Sarkozy-Kaddafi, qu'on a lancé à partir de 2011. Avant la justice. – Quelle indignité, M. Plenel. – Oui, oui, avant la justice. Donc, qui est quand même une histoire énorme. La corruption d'une démocratie par une dictature, par l'argent d'une dictature, avec tout un clan. Il y a presque une 25, 30aine de personnes concernées par la mise en cause judiciaire. C'est un feuilleton, encore une fois, énorme. – Vous avez des preuves, M. Plenel. – Oui, oui, on continue comme ça. Mais, du coup, on a, comment dire, le dernier épisode qu'on a largement documenté, Fabrice Arfi, notamment, sur Mediapart, c'est un épisode de manipulation médiatique. C'est exactement ça. C'est-à-dire que Sarkozy, chaque fois qu'il y avait une nouvelle étape judiciaire de ce feuilleton, il a toujours essayé, il a dit que notre document était faux, il a perdu, il a dit ceci, il a dit cela. Et chaque fois, il faut une nouvelle parade. Et la parade, c'était il y a un peu plus d'un an, a été, avec la complicité de Paris Match et de BFM, de mettre en scène un faux revirement de quelques secondes de l'intermédiaire Taqedine, qui est aux abois au Liban, où il fuit la justice, déjà, où il est normalement en fuite par rapport aux condamnations de la justice. Et ils ont mis ça en scène avec qui ? Avec une personne dont, moi, j'ai découvert à cette occasion l'ampleur et qui, au fond, sert toutes sortes de présidents, qui est Michel Marchand, dite Mimi Marchand, qu'on appelle la papesse de la presse people, mais qui, avant, a fait dans les boîtes de nuit, a fait tout dans ce monde interlope, on a le droit, mais dans un monde qui est entre les indicateurs de police et les grands bandits. – Où il y a des dossiers. – Qui a fait de la prison, qui a fait etc. – On a le droit de se reconvertir et je suis pour la réinsertion des délinquants, pas de problème. Mais, du coup, cette personne se retrouve, qui est au cœur de la présidence de la République, l'actuelle, de Macron. Elle contrôle, c'est elle qui a choisi la photographe officielle de la présidence actuelle. C'est elle qui est au cœur, au départ, du couple Macron, à tel point qu'il y a une fameuse photo où elle est là, derrière le bureau présidentiel, et cette photo est là. Et en même temps, elle est donc au cœur de Sarkozy, elle était au cœur de l'organisation des obsèques de tapis. Le boulot de cette dame, c'est de faire sur papier glacé les bonnes infos, c'est-à-dire ce qui arrange ses clients. Et que les infos qu'un paparazzi, mais un véritable paparazzi indépendant, va prendre pas sur commande, ça, ça ne sorte pas. Qu'un enquêteur de la téléfilm, que ça, ça ne sorte pas. Et ainsi de suite. Et là, cette personne, elle va se retrouver au cœur d'une opération, mais qui est une opération, alors de pieds nickelés, un peu barbousards, avec quand même beaucoup d'argent, avec des millions, pour, d'une part, obtenir ce revirement totalement foireux de Takedin, sur lequel il est depuis revenu. Blanchir. Blanchir Sarkozy. Sarkozy, deux jours après, est chez Rutel-Krieff, en disant, voilà, cette indignité, vous vous rendez compte de tout ce que j'ai subi, et tout ça. Et aujourd'hui, on sait, grâce à l'enquête judiciaire, tous les coups de fil, les contacts, les textos, les SMS, enfin, je veux dire, avec Sarkozy, qui est au cœur de l'opération. Et puis, on découvre qu'il fallait aussi corrompre un magistrat libanais pour faire sortir de prison un des fils Kadhafi, qui est là pour une autre sombrissoire d'argent, Hannibal Kadhafi, pour qu'il vienne dire que ce que nous avons dit est faux. C'est-à-dire, tout ça, et vous vous retrouvez avec un truc où le patron de BFM, Marc-Olivier Fogiel, dit à son rédacteur en chef, qui témoigne dans Mediacrash, il a quitté BFM depuis, et il reçoit l'ordre de la direction, on a une exclusivité avec Paris Match, il faut diffuser. Et lui, il sent bien que c'est foireux, parce que c'est un enquêteur, ça se voit tout de suite, c'est un homme de télé, il voit même des détails, comment c'est pris, comment il y a le micro, – Effectivement, on est habitué, il y a une attitude physique, tout, enfin tu vois que c'est bidon. – Et ça, ne tenait pas une seconde, du coup, il faut voir ce que ça signifie pour nous. Moi, j'ai dû passer après, dans des chaînes d'infos, parce qu'autant on ne reprend pas nos bonnes infos, autant là, on vient dire, ah ah, vous vous êtes plantés, venez rendre des comptes, venez faire votre critique. – Et du coup, je dois passer pour aller faire ça, comme au moment de Cahuzac, vous vous souvenez, les quatre mois, l'épreuve, l'épreuve, il fallait y aller, au moment de Cahuzac, rappelez-vous, la une du JDD. – La protection des sources, n'oubliez jamais. – La une du JDD, pour dire Cahuzac blanchit, avec cette mauvaise question, posée par la direction des impôts, et par les collaborateurs de Cahuzac, à l'administration suisse, pour obtenir la mauvaise réponse. Donc il fallait tenir bon quand on a un truc comme ça. Et donc, voilà, on est quand même dans un moment que tout ça n'est pas indifférent. Quand je parle de Mimi Marchand, qui est au cœur de ce système qui est la pipalisation, c'est-à-dire on va vous faire du divertissement, on va vous faire du people, on va vous faire de la personnalisation, pour ne pas faire d'infos. Mais il y a, par exemple, prenons Bolloré, qui est au cœur de CNews et de la promotion de Zemmour. Qu'est-ce qu'il a aussi avec son groupe ? Il a Avas. Avas, c'est le premier fournisseur d'emplacements publicitaires. C'est énorme. C'est un groupe mondial. Un réseau extraordinaire. C'est un réseau extraordinaire. À la fois la pub, donc le moyen de pression. Tu me fais un mauvais papier, je te retire la pub. Et il y a toujours, je répète, un exemple dans Mediagrash. Allez voir. Et vous découvrirez que c'est là. Tout d'un coup, la pub s'en va. Et ça coûte 16 millions au journal Le Monde. Qui, du coup, est obligée d'aller commander des pubs. 16 millions d'euros pour un papier. Bon, toute l'histoire est racontée. Mais c'est pas seulement ça. Avas, c'est tous les communicants. Un tentacule de... Et c'est tout ce qu'on retrouve dès qu'il faut habiller une histoire. Dès qu'il faut arranger une histoire. Quand il faut commander à un journaliste un bon papier sur une société. Oui, mais en fait, c'est plus... C'est pas une commande. C'est pas je te dis ou je te file, etc. C'est justement beaucoup plus incestueux. Et c'est beaucoup plus... Incestueux ? Incestueux. Dans un mélange des genres. Dans une forme de relation... On sanguine. Ce que disait Paul tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut se tenir. Il faut tenir la distance. Et en fait, un journaliste, il doit connaître plein de gens. C'est normal. Mais j'allais dire, il doit en fréquenter aucun. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une exception. Il peut arriver dans nos longues carrières à un moment, il y a une histoire personnelle qui se joue. Mais on sait que c'est l'exception. Si Edouard Planel était tombé amoureux de Jérôme Cahuzac, qu'est-ce qu'il se serait passé ? Je ne suis pas tombé amoureux de Jérôme Cahuzac. Je ne vois pas bien quel est le scénario. Qu'est-ce qu'il se serait passé ? Est-ce que, vous voulez dire, est-ce que parfois, il ne faut pas déranger ses propres amis, ses propres relations ? Bien sûr. Ça, il faut le faire tout le temps. Mais bien sûr. Mais moi, quelle est modestement ma propre histoire ? Moi, je suis un jeune. Quand Mitterrand arrive au pouvoir, en 1981, je suis de ceux qui souhaitaient qu'on en sorte de cette droite interminable qui est tout fait, et que ça change. Le changement, l'alternance, 81. Bon, OK. Je souhaite ça. J'ai 29 ans. Mais je me dis, une fois que ça change, on fait comme faisait le canard enchaîné sous la droite. Quand il y avait des affaires de diamants de Giscard, quand il y avait... On sort les choses. Diamants de Bocassa. La ligne ne change pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas, parce que c'est un pouvoir ami, étouffer des affaires. Comment commence ma mauvaise réputation ? Au début, on disait que j'étais au KGB. Comment ? Greenpeace. Oui. Non, la cellule de l'Elysée, Greenpeace, le cabinet noir, toutes les affaires de la présidence Mitterrand. Et du coup, comme toujours, et ça s'est répandu aujourd'hui au maximum avec les réseaux sociaux, on invente des légendes, comme font les services de renseignement. On t'invente que t'étais au KGB, après on t'invente que t'étais à la CIA, on t'invente que t'étais un homo-gauchiste, on t'invente que t'étais un fraudeur fiscal, et ainsi de suite. Mais on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Mais là, j'ai... De toute façon, on sait que vous êtes de la DGSE. Ah bon ? Finalement, je suis agent triple alors. DGSE, KGB, Mossad, quadruple alors, Mossad et CIA. Mais au bout du compte, ce que... KGB, c'était à votre époque. Bon, FSB maintenant. GRU, GRU. GRU, ça c'est le service de renseignement militaire. Mais ce que je veux dire, c'est que notre métier, et c'est pour ça que je voudrais insister, parce qu'on parle forcément à la première personne, mais ce qui nous sauve, c'est d'avoir une conception de ce métier comme un métier collectif. C'est un sacerdoce, c'est quoi ? Écoute, c'est bien ce que je veux dire. On a vu aussi, dans notre paysage, des gens s'égarer en devenant les héros de leurs propres enquêtes. et en vivant ça comme leur propre aventure personnelle. Parfois avec les meilleures intentions du monde. Mais je redis, le meilleur contrôleur d'un journaliste, c'est son collègue qui va le relire, qui va discuter avec toi, qui va faire ça, qui va... Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et donc, le sacerdoce, il est collectif. Ça veut dire qu'on boit des coups, ça veut dire qu'on n'est pas des moines, ça veut dire qu'on sait faire la fête, ça veut dire qu'on a de l'humour. Mais on le fait dans notre univers. Je vous coupe le sacerdoce à l'heure actuelle. Alors, vous allez me dire qu'il y a une jeune classe de journalistes qui sort toute fraîche, que tout va bien, que... Mais, pourquoi on vous reçoit, vous ? Parce que vous êtes des journalistes ? Comment expliquer ça ? Vous portez correctement le mot, le non-journaliste. On a regardé votre boulot... Rigole pas, toi, on a regardé votre boulot... Il se moque de nous, en fait. Il faut se séparer... Mais non ! Il est génial parce qu'il fait un compliment, il n'est pas habitué, il faut qu'il a dit son truc. OK, vous êtes bons, les vieux. Ça va ? Mais autre... On lit la presse pratiquement toute la journée, peut-être pratiquement une grande partie de la nuit, la presse internationale et française. Mais, la plupart du temps, c'est merdeux, mielleux. C'est pas bon. C'est du colportage, du délayage de news AFP. C'est simplement de... C'est recopié. C'est pratiquement du téléphone arabe. Moi, ça dépend. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un moment très particulier où il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux. Moi, je vois, par exemple, je m'intéresse plutôt à ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, je suis quelques personnes et parfois, je suis au courant des combats qu'il y a à Raqqa au moment où ils ont lieu. Parce que le type, il est là et il envoie un tweet au moment où ça se passe. Donc, bon, ça, c'est un degré assez pointu, mais énormément de gens ont une relation à une source directe de l'information aujourd'hui qui fait que les médias dits mainstream doivent se poser sérieusement à la question de comment ils traitent l'information. Parce qu'ils arrivent toujours en deuxième rempart, en rempart. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans un terrain où la plupart des gens qui s'intéressent à l'info savent déjà ce qui s'est passé les dernières 24 heures. Donc, ils doivent se poser la question des langues reads, etc. Je ne parle pas de Mediapart parce que Mediapart, vous avez une immédiateté. Une fois que vous savez un truc, vous pouvez le publier, vous faites l'événement et au fond, vous nourrissez plutôt la première ligne de l'info. Mais je pense à tout ce qui est la presse normale, mainstream que tu décris. Cet effet de déjà-vu, délayé, etc., je crois qu'il est beaucoup lié à la révolution numérique et à la difficulté de la presse mainstream pour trouver sa place. Il y en a qui arrivent. Je veux dire, par moment, tu as des éclats. Tu te dis, oui, cette histoire, elle est vraiment bien pensée. c'est un angle original par rapport à ce que tu peux lire dans le zeitgeist des réseaux sociaux. Mais c'est un énorme défi. Je voulais juste revenir sur un truc que disait Edoui qui était très juste et je pense qu'il faut vraiment que le grand public le comprenne. C'est qu'on a à faire face... En fait, on est dans une guerre de la perception. C'est-à-dire que des gens comme Mimi Marchand, comme Anne Néo, c'est des grands professionnels à divers niveaux. Alors, par exemple, Anne Néo, c'est une dame qui conseille les grands patrons français sur leur image. Et les politiques aussi. Et les politiques aussi, absolument. Je vais vous dire, elle a bien le droit, non ? Non, mais absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un boulot. C'est un boulot qui est... On est en guerre. C'est notre adversaire. C'est ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont, et de manière extrêmement subtile. Ce n'est pas des imbéciles. C'est des gens qui savent sur quel bouton appuyer, etc. Mais en gros, une relation, une histoire, toute faite, clé en main, intelligente, engaging, comme on dit en anglais, qui intéresse le lecteur, etc. Par exemple, dans l'affaire Carlos Ghosn, ça va être de mettre en valeur la relation amoureuse entre lui et sa femme, comment elle s'est sacrifiée pour lui, etc. C'est une facette de l'histoire. Tout ça, on les appelle les spin doctors, tu vois, parce qu'ils tournent l'histoire de manière à te présenter la façade la plus avantageuse pour eux ou pour leurs clients. Donc, c'est pas brutal. Il n'y a jamais de... Eh, disons, tu vas me faire un article sur tel et tel truc. Je ne crois pas que ça existe. Peut-être que ça existe ici ou là, mais c'est vraiment à la marge. Mais en fait, tu es face à des gens extrêmement intelligents qui te connaissent extrêmement bien, qui connaissent tes réflexes, qui connaissent tes besoins et qui vont savoir te faire une tambouille qui va t'attirer. Et si tu ne fais pas, si tu n'appliques pas... Moi, ma citation préférée d'Albert Londres, on a tous des citations d'Albert Londres, c'est la seule ligne éditoriale, c'est la ligne de chemin de fer. Il y a un moment donné où il faut y aller, quoi. Il faut... C'est bien qu'on... Il faut avoir des relations avec ceux... Tu ne peux pas faire autrement que d'avoir des relations avec ces gens-là. Mais il y a un moment donné, tu prends ton ticket de métro et tu y vas, ta moto, ton vélo, tu y vas. Et tu te fais ton opinion toi-même et tu rencontres tes contacts. Et ça, il faut dire qu'aujourd'hui, dans la presse telle qu'elle existe, le modèle économique dans lequel vivent un certain nombre de journalistes, je pense aux chaînes Tout Info, il n'y a pas le temps de le faire. Il n'y a pas le temps de le faire. Donc tu appliques la narration qu'on t'offre de la manière la plus avantageuse possible. C'est l'exemple que décrivait Edwis tout à l'heure et qui est tout à fait exact. Par rapport à la question sur le côté suiviste, etc., qui est accéléré, évidemment, par l'information en temps réel, les dépêches AFP, ce que tout le monde sait, je pense qu'on est dans un... Comment dire ? On est au tout début d'une révolution dont on n'imagine pas la suite. Moi, je pense aujourd'hui que le numérique, ce n'est pas seulement une révolution industrielle comme la machine à vapeur, comme l'électricité, où à chaque fois, ça a été une révolution de la communication, le rapport au temps et à l'espace s'est modifié, etc. Je pense que c'est de la même ampleur dans ses conséquences que l'invention de l'imprimerie au mi-temps du 15e siècle. Et ça modifie le rapport à la connaissance, au savoir. Et c'est une bataille. C'est pas... C'est forcément bien. C'est une... L'histoire de l'imprimerie, c'est quoi ? Tout d'un coup, les clercs, ceux qui étaient les possesseurs du savoir, ceux qui savaient lire, ceux qui étaient les copistes, etc. Tout d'un coup, ils se disent, merde ! Mais merde ! Merde ! Ils vont savoir lire. Merde ! Ils vont connaître les secrets. Merde ! Ils vont réfléchir tout seuls. – Il n'y a pas un film qui parle de ça, qui est complètement différent, c'est le livre d'Elie, ou autre chose. – Ah, peut-être. Alors, je ne connais pas. Mais dans tous les cas de figure, ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, se passe une bataille. Nous, on cite souvent, dans les livres d'histoire, le côté formidable de cette bataille qui est celui qu'on a hérité, qui est la Renaissance. On appelle ça la Renaissance. C'est les Lumières, c'est Léonard de Vinci, c'est Montaigne, le premier homme qui écrit à la première personne, c'est la question de l'autre, etc. Tout ça. Mais en même temps qu'il y a tout ça, il y a tout le côté terrible, la face noire, en même temps que Montaigne écrit, il y a les guerres de religion et on se trucide entre catholiques et protestants, ici même, ici même à Paris, avec une violence. Il y a l'Espagne qui, dans la conquête, détruit, détruit des peuples, détruit, fait des génocides, de fait, détruit des civilisations et invente du coup la pureté de sang, l'Inquisition. L'Empiezade est sangrée et du coup, on expulse les juifs d'Espagne, on expulse les morts d'Espagne, tout ça. Il y a cette bâtard, bataille, ombre et lumière et ça va durer quelque temps jusqu'à justement ce qu'on soit le produit de ça, c'est-à-dire les lumières, l'invention des idées démocratiques, l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme, nous naissons libre et égaux en droit, tout ça. Nous sommes dans un moment semblable mais à une toute petite échelle pour l'humanité. Notre univers dans lequel on est, il n'a même pas, il a 25 ans même pas, c'est un quart de siècle, c'est rien. Donc on est dans ce moment de bataille et tout ce que nous discutons là, c'est justement cet affrontement, pour moi c'est ma lecture de ce que nous vivons, y compris à l'échelle internationale. Il y a un vieux monde qui est condamné, il sait qu'il est condamné. C'est un monde où ne compte que le fait de s'enrichir, d'avoir, le monde de la prédation, le monde de la domination, le monde de la rapidité, le monde de l'immédiateté, le monde de l'irresponsabilité. Je vous coupe dans cet envolée. Il y a certaines personnes qui vous chargent, d'ailleurs sur les réseaux. Edoui, il sort ses infos pour faire chier quand il a envie. C'est-à-dire que là... C'est un change de sujet, mais mon vieux monde, je le récupérerai tout à l'heure. Moi, je n'ai pas compris ce que tu as dit contre le masque. Edoui, il sort ses infos pour énerver quand il a envie d'énerver. Dernier exemple en date... Dernier exemple en date... Bon, mon vieux monde, on le laissera tomber. Mais ça, on sait qu'il est en train de crever. Il est en train de crever, il y a un nouveau monde qui est à naître et entre les deux surgissent les monstres. C'est ça. Antonio Gramsci. Voilà, nous y sommes. Bon, allez, allons-y. La phrase d'introduction Marc Endevelle de son dernier livre, La France sous emprise. Alors, est-ce que... Mais il n'y a pas... Parce que ce n'est pas Plenel qui appuie sur un bouton. Je suis d'accord, mais la moustache, c'est une incarnation. Quand j'entends les communistes sur Internet dire, oh, Plenel, il sort une info sur Roussel juste en pleine campagne, c'est parce qu'il commence à monter dans les sondages. L'info sur Roussel de son emploi ou pas fictif, vous l'aviez depuis quand ? Nous, on est comme un cuisinier. On sert quand c'est prêt. On n'attend pas. Le meilleur exemple, le meilleur exemple, c'est entre les deux tours en 2012. Le document libyen, on l'obtient. On prend le temps de le vérifier. Et là, on est entre les deux tours. Et Sarkozy est candidat face à Hollande. Et la gestion politicienne que tout le monde pourrait nous reprocher, c'est de ne pas sortir le document. c'est-à-dire d'épouser un calendrier électoral. Nous, notre calendrier, il n'est pas électoral. C'est le droit de savoir du public. Donc, on sort quand c'est bon, c'est-à-dire quand c'est vérifié, recoupé. Dans le cas de Roussel, on a sorti quand c'était vérifié, recoupé et ce n'est pas terminé. Nouvelles informations et révélations à venir dans les jours prochains. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Roussel ? C'est une histoire toute simple. Je suis de la génération qui, par ses révélations sur les illégalités de financement commises aussi bien à droite qu'à gauche, a permis les lois sur le financement de la vie politique. Aujourd'hui, les partis politiques qui ont de moins en moins d'adhérents, donc pas de cotisations, vivent de nos impôts. Et du crédit des banques. Crédit des banques pour les campagnes électorales, mais c'est remboursé. Ils vivent de nos impôts. C'est-à-dire qu'en fonction de leurs résultats, ils ont, y compris en tant que partis, ils ont une dotation chaque année. Cette dotation leur permet de payer des permanents. Un collaborateur de l'Assemblée nationale, il est collaborateur d'un élu de la nation. C'est le nom de député. Un député n'est pas élu de son territoire, il est élu de sa nation, la nation tout entière. Il est fait pour fabriquer les lois et pour contrôler l'exécutif. Donc un assistant parlementaire, son métier, payer sur les fonds publics, non pas du parti, mais de l'Assemblée nationale, il est de travailler pour l'Assemblée nationale via son député, pour l'élaboration des lois. Donc en clair, quel est le sens de nos révélations que nous confirmons que nous maintenons ? C'est que... Vous avez sorti parce que c'était chaud. Fabien Roussel était en fait un permanent politique du Parti communiste travaillant pour sa fédération qu'il tenait très fermement et c'est comme ça qu'il a battu Pierre Laurent et qu'il a pu prendre la direction du Parti communiste. Et il était un permanent et le député, le parti, lui avait demandé de payer en tant qu'assistant parlementaire quelqu'un qui était au service du parti. D'autres partis ont fait ça. Il n'y a aucun acharnement particulier de notre part vis-à-vis du Parti communiste. C'est l'affaire du Modem, c'est une affaire d'assistant parlementaire, c'est l'affaire du Front national devenu le Rassemblement national et c'est en partie l'affaire qui concerne la France insoumise. Toute affaire sur laquelle Mediapart a multiplié les révélations. Et donc, c'est encore une fois une question légitime. Par ailleurs, nous sommes en campagne présidentielle. Des gens concourent pour obtenir l'élection, mais obtenir des scores. Les scores veulent leur permettre d'avoir des députés, de rester à la tête de leur formation, de représenter l'intérêt général. Le travail de journaliste indépendant pendant une campagne présidentielle au service du droit de savoir du public, c'est de retapisser l'ensemble des candidats. Les électeurs, aujourd'hui, il y a de nouvelles révélations de libération sur la primaire LR, le fait qu'il y avait des électeurs rabattus de manière communautaire, y compris des étrangers, alors qu'elle est contre le vote des droits des étrangers à la primaire dont Pécresse est sortie gagnante, c'était Mediapart. Nous avons fait des enquêtes sur le financement de la campagne de Macron en temps et en heure. Nous faisons ce travail et d'ailleurs, la boîte noire, comme on dit chez nous, de l'article sur Fabien Roussel rappelle toutes les enquêtes sur tous les candidats. Donc, je suis très triste de voir des gens qui sont normalement intelligents, qui sont... qui sont des communistes. Oui, non, mais je vois compris des noms de personnes que je connais, dont je suis excès, qui ont ce réflexe partisan, c'est-à-dire que disent... Bon, au lieu de se dire c'est à la loyale, Mediapart fait son travail et l'info est bonne. Pareil pour la Maserati de Dupond-Moretti. La Maserati de Dupond-Moretti, c'est pas n'importe quoi, je suis désolé. La Maserati de Dupond-Moretti, c'est un avocat qui reçoit 100 000 euros d'une société des Seychelles, un paradis fiscal, d'une société des Seychelles pour quelqu'un qui n'est pas son client. C'est-à-dire, c'est pas son client, mais il reçoit 100 000 euros et avec ces 100 000 euros, il va à Monaco. Pourquoi ? Parce que, justement, on va pas l'embêter sur la provenance de cet argent et il y ajoute un petit peu de liquide parce qu'il ne prend pas l'ensemble des 100 000 euros et il s'achète une Maserati y compris avec du liquide. Bon, bref, c'est une histoire aberrante y compris en termes... Qui date ? Qui date d'y a d'y a d'y a ? En termes de déontologie des avocats. Mais, encore une fois, les histoires, on les a pas en réserve comme ça. Vous savez, on va sortir le dossier, machin, on va sortir, etc. Les histoires arrivent. En plus, c'est comme toujours, quand on commence une histoire, eh bien, ça en réveille d'autres. Des gens. Nous, on est là pour donner du courage aux gens. Courage à la profession qui, du coup, quand même, par rapport à votre tableau de tout à l'heure, je trouve que la profession se bat. Y compris cette nouvelle presse qu'on a... La profession qui s'est réduite comme une peau de chagrin. Oui, mais elle se bat quand même. Je veux dire, quand Grindiapart s'est créé, il n'y avait pas envoyé spécial. Il n'y avait pas cash investigation. Oui, il y avait 14 ans. Il y avait envoyé spécial en 2008 déjà. Oui, c'est à 25 ans. Alors, c'est cash investigation qui est venu. Cash investigation, c'est en 2011. Voilà, qui est venu en renfort. Donc, je veux dire, et puis ça, et puis il n'y avait pas, par exemple, ces consortiums d'enquête qu'on fait tous autour d'Hélix, autour, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas... Il n'y a pas d'autre agenda et c'est l'image de la ligne de chemin de fer qui était l'image du reporter. Il n'y a pas d'autre agenda. Et donc, c'est triste de voir... Et je voudrais juste dire un truc important pour moi. Tout notre temps, c'est vous qui faites partie en tout temps. En fait, c'est un manque de culture démocratique que la réaction française monte. Dans un pays à culture démocratique, y compris des gens du Parti communiste, demanderaient des comptes à Fabien Roussel. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne seraient pas dans une réaction pavlovienne de faire bloc. Ils ne seraient pas dans l'idée « Ah, ben, ils ont... » Cette fois-ci, ils servent les intérêts. Ceux qui savent, les critiques de la France insoumise sur Mediapart, savent que Mediapart n'est pas en train de servir les intérêts de tel ou tel parti et que ce n'est pas... Et d'ailleurs, quand on avait fait des révélations sur la perquisition sur la France insoumise, Dieu sait si la France insoumise nous en avait voulu. Donc, je trouve ça très triste parce qu'on voit que nous sommes une démocratie de basse intensité. La seule question, c'est est-ce que notre info est bonne ou non ? Je maintiens que Fabien Roussel ne travaillait pas comme assistant parlementaire mais comme permanent politique du Parti communiste et que l'ensemble des cadres dirigeants du Parti communiste le savaient. Alors, je fais beaucoup parler d'Edoui parce qu'Edoui doit nous quitter un peu plus tôt. Paul, tu veux rebondir, rajouter quelque chose avant qu'on parle de médiacrash ? Écoute, j'entends la critique qui est faite où je dis que c'est peut-être un truc d'opportunité et j'entends aussi ce que dit Edoui. Effectivement, tout le monde en a pris pour son grade à Mediapart. Vous avez été assez cuménique en la matière. Tu entends aussi autre chose. C'est qu'en campagne électorale, il est normal de retapisser comme on dit en police judiciaire et de voir le rapport à l'argent, le rapport à la vérité, le rapport à la transparence. Monsieur Roussel, il n'est pas le dernier à dire des choses sur la morale publique, etc. Et parfois, on s'en veut après l'élection en disant mais merde, pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Et on le découvre après. Et là, on est en droit de nous le reprocher en disant les gars, vous n'avez pas fait votre boulot et vous nous avez permis de voter pour celui-là ? De certaine manière, on pourrait se dire qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas trouvées sur Macron avant son élection. Oui, le boulot d'un journaliste, c'est quand même ça à un moment donné. C'est de révéler ce qui reste dans l'ombre et qui pose des problèmes sur le plan du bien public. En respectant la charte de Munich, c'est quoi la charte de Munich ? 71. Ah, il sauve ! Non, la charte de Munich, c'est le truc que personne ne respecte sur la pluralité, le respect de l'indépendance des journalistes. Elle est dans la charte déontologique de Mediapart. C'est le document le plus abouti des syndicats européens. C'est pour ça qu'elle est... Elle est mis un jour très récemment. Voilà, et elle est le document déontologique le plus abouti. Et il est dit une phrase, il est dit qu'un journaliste digne de ce nom n'est pas au service de son actionnaire ni de la puissance publique mais du public. C'est justement la phrase que j'ai sortie moi à la direction de Canal et tout ça, ça m'a quand même mis dehors. Mais attends, c'est là où on se bat. Oui, bien sûr. Pour des lois, pour des dispositions de protection qu'elle soit dans la loi. On va parler sûrement de la concentration des médias à un moment donné. Moi, je me souviens parfaitement du moment où Vivendi achète 100% de Canal début 2000. Et je me souviens d'une grande messe parce qu'on était quand même inquiets. C'était Jean-Renny Fourtout à l'époque. Non, ce n'était pas Fourtout, c'était Messier. C'était Jean-Marie Messier. Donc moi, je me souviens d'une grande messe avec Jean-Marie Messier. Un truc pas public. J2M, moi-même maître du monde. Juste nous, les salariés Canal de l'éditorial et Jean-Marie Messier et l'Escur où Messier nous jure la main sur le cœur qu'on ne touchera pas à l'indépendance éditoriale, la liberté éditoriale de Canal+, c'est ce qu'il aime le plus, c'est un enfant de Canal, il défendra ce devoir d'irrévérence, etc. Donc bon, nous on écoute ça d'une oreille. Il s'engage à publier une charte. Donc tu vois, tu as Munich, tu as la charte qui est vraiment la charte de l'entreprise qui garantit l'indépendance totale vis-à-vis de l'actionnaire, l'indépendance éditoriale. Et bon, en gros, trois ans après, on est... Enfin, nous on est virés. C'est... Il y a... Si tu vois, il y a... En fait, c'est un texte qui... Peut-être que j'ai été rendu un peu amère par le fait que jamais j'ai pu, disons, forcer un signataire de ce genre de traité ou de charte, c'était une charte éditoriale, à ce qu'il la respecte. Parce qu'en vérité, après, tu te cognes la réalité de l'actionnaire, la réalité de l'intérêt de l'entreprise. Et en ce qui me concerne, en tout cas, ça n'a pas tenu. En fait, ma liberté éditoriale n'a pas tenu face à ça. C'est parce qu'on n'a pas obtenu, y compris la loi Bloch, on ne l'a pas fait, que tout ça se traduise par des dispositions contraignantes sur le droit des rédactions. Et c'est ça qu'il faut obtenir maintenant. Face à la concentration des médias où 9 milliardaires contrôlent à peu près l'ensemble, la majorité du paysage médiatique, il faut obtenir des barrières, comme il faut obtenir des règles sur les conflits d'intérêts. Par exemple, il y a une proposition des syndicats de journalistes et des sociétés de journalistes sur le trafic d'influence, un délit de trafic d'influence. Quand on voit qu'un acteur économique d'un média utilise son média pour son influence et qu'on arrive à le documenter. Ça s'appelle la philanthropie. Et ça, il faut... C'est-à-dire que l'écosystème médiatique français doit être profondément revu dans la mesure où en plus, pour prendre les références souvent qu'on a prises, nous n'avons pas une culture libérale au sens anglo-saxon du terme. Nous n'avons pas une culture de balance de pouvoir. Nous n'avons pas une culture d'équilibre de pouvoir. Il y a un meilleur exemple, un plus bel exemple, c'est actuellement il y a une commission au Sénat sur la concentration des médias. Les auditions sont lamentables. Il faut comparer ça à des hearings au Congrès américain. Ou quelles que soient les tendances, on a des gens, ils ont plein de collaborateurs derrière, mais on passe un mauvais quart d'heure. Et les questions sont fermées, sont précises. Là, on est au café du commerce. Et donc, M. Vincent Bolloré, M. Bernard Arnault, M. Patrick Drahi, M. Xavier Niel, M. Martin Bouygues, ils se baladent comme ce n'est pas permis. Oui, complètement. Mais alors, c'est parce qu'effectivement, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de la culture en France parce que rien n'empêchait les sénateurs qui ont donné les auditions, de travailler un peu leur dossier. De travailler, oui. Et d'avoir des... Effectivement, tu avais l'impression que c'était important de briller parce que c'était filmé, donc ils faisaient des grandes déclarations bien écrites. Et c'est assez... Alors, moi, je suis archi pour qu'il y ait dans la loi un dispositif qui protège l'indépendance éditoriale des journalistes. Je suis vraiment à 120% pour. J'ai l'impression qu'il existe des bouts d'éléments comme ça qui devraient nous protéger. Ils ne sont jamais effectifs parce qu'en fait, tu ne vas jamais poursuivre ton employeur pour, en gros, avoir exercé une pression sur toi pour ne pas que tu diffuses un sujet, etc. Et je pense qu'il y a un moment où dans l'histoire des relations entre les journalistes et leur direction industrielle, je ne parle pas de la direction éditoriale mais la direction industrielle, il faudrait qu'il y ait un réel conflit qui aille jusqu'au terrain du juridique, jusque devant les tribunaux et je ne pense pas que ça a eu lieu jamais encore. La dernière fois qu'il y a eu un soulèvement sur le plan éditorial, c'était e-télévision, 31 jours de grève, ils ont tous été virés sans que personne lève le petit doigt. C'est pour ça qu'il faut considérer que ce n'est pas une question secondaire, il faut se lever. La conscience d'un journaliste, c'est une conversation que j'avais parfois avec la direction de Cana, j'ai un truc particulier, j'ai une conscience, je suis un peu comme un tout-bib, un tout-bib, il a le devoir d'hypocrate, il ne peut pas faire de l'expérimentation médicale avec toi parce que ça t'intéresse. Moi, je ne peux pas mentir au public parce que ça va dans le sens de tes intérêts. C'est des gens qui viennent d'HEC, avant ils étaient à Procter & Gamble, ils disent, ben non, toi tu es cadre, tu fais ce qu'on te dit. Je dis, ben non, je suis journaliste. C'est ce que j'appelle l'absence de culture démocratique. Et le pouvoir de l'argent est un adversaire. Il y a un texte formidable de Joseph Poulizère. On connaît tous le prix Poulizère. Il a commencé à la base comme journaliste et avec des scoops. Il a fait des scoops au début. Et puis il a fait à l'américaine un succès story et tout. Et il fait un texte qui existe, il a été publié en français sur le journalisme pour convaincre l'université de Columbia de faire la première école de journalisme. Et c'est un texte redoutable là-dessus. Et où il dit, il dit, il dit que dès que tu sens que des intérêts extérieurs à ton métier viennent, essayent de s'imposer à toi, tu as rendez-vous avec ta liberté et toi, journaliste, avec tes principes. Et tu dois, et avec ta conscience. Et donc, nous, je veux dire, il n'y a pas, et c'est pour ça que j'insiste sur le côté courageux. Parfois, c'est une, courageux collectivement. C'est-à-dire que c'est un choix individuel. Parfois, on se retrouve soi-même concerné et pris par ça. Mais après, il faut mener des batailles collectives. Et moi, j'ai le sentiment plus tôt aujourd'hui, quand je vois tout ce qu'on fait ensemble, comment ça bouge, comment la nouvelle génération bouge, comment tous ces médias indépendants bougent. Le plus grand syndicat d'éditeurs de presse aujourd'hui, c'est le syndicat qu'on a cofondé, le syndicat de la presse d'information d'indépendantes en ligne. Par le nombre de titres, par le nombre d'entreprises de médias, diverses, petites, etc. Mais c'est là où ça bouillonne, c'est là où ça invente, c'est là où ça crée de nouveaux choses, c'est là où ça invente, y compris des choses dans l'aveuglement des autres, les modèles économiques, l'égalité entre papier et numérique, toutes sortes, le participatif, la créativité vidéo, la créativité podcast, la créativité de l'interactivité, donc tout ça, la diffusion sur des multisupports, donc c'est là qu'est la nouveauté, c'est ça qu'il faut accompagner, et par ailleurs, il y a une bataille politique, nous ce qu'on essaye, c'est mettre à l'agenda à cette question face à des politiques qui préfèrent instrumentaliser les médias plutôt que d'avoir un vrai système démocratique. – Alors, on va encore faire parler de Louis, parce que comme il va nous quitter plus tôt, parce qu'il a une soirée vieuse ce soir… – Non, c'est un anniversaire d'un confrère qui est plus âgé, c'est un anniversaire et qui est un bon confrère qui a une longue carrière, qui n'a été au canard enchaîné, qui a été au canard enchaîné, qui a été à l'Observateur et qui est maintenant… – C'est un excellent journaliste. – Et qui traite la région que connaît bien Paul Moreira, c'est René Bachmann, qui est un formidable reporter international. – Joyeux anniversaire René. – Joyeux anniversaire René et on doit le fêter ensemble. – Il a un compte Twitter ? S'il a un compte Twitter là… – Oui, bien sûr qu'il a un compte Twitter. – Il faut lui souhaiter son anniversaire sur Twitter. parenthèse, d'accord ? On arrête de faire les idiots deux minutes. Imaginez-vous, vous êtes journaliste d'investigation et là, vous tombez sur une affaire d'État qui risque de mettre tellement à mal la France par rapport à d'autres puissances que vous avez un dilemme. Est-ce qu'il faut le sortir quitte à plomber l'économie française pour les 20 prochaines années ou est-ce qu'il ne faut pas le sortir parce que vous êtes patriote et que… et que voilà. – En fait, moi, je pense que quand tu travailles à publier… – J'ai compris, hein ? – Oui, oui, oui. Quand tu travailles à publier, t'es face à… Évidemment, tu… Il faudrait que tu me donnes un exemple précis, mais a priori, t'es pas là pour défendre les intérêts d'un État. – Si c'est tout l'État. – Non, mais attends, si c'est de l'ordre de l'intérêt public, tu vois, si c'est quelque… enfin, prends Wikileaks, par exemple, c'est un débat qui avait lieu au sein de Wikileaks assez fréquemment, où eux, ils avaient pris une position assez radicale, ils disaient « on publie tout » et « on ne filtre pas ». C'est-à-dire, ils se vivaient comme « publisher » plus que comme « journaliste ». C'est une position très radicale. Mais grâce à eux, on a su des trucs incroyables. incroyables. Enfin, moi qui ai beaucoup été en Irak, je veux dire que pour établir un crime de guerre commis par l'armée américaine et pourtant, il y en a eu, des dizaines de milliers de morts, c'était impossible. On était super bornés, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Eux, ils diffusent la vidéo de l'hélicoptère Apache qui abat notamment les deux journalistes de Reuters et un certain nombre de civils, dont des gosses qui sont dans un minivan. L'argument qu'on leur sort, c'est l'argument que tu sors toi. Vous n'êtes pas des journalistes. Non, 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 mais toi, tu fais... Non, c'est rhétorique. Mais il leur dit « Vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des espions, vous mettez en danger la sécurité nationale des États-Unis. Par conséquent, on va vous poursuivre et Julian Assange est enterré vivant. Ce type dont... Enfin, le seul crime est d'avoir révélé des crimes de guerre de l'armée américaine. Il est depuis dix ans, onze ans maintenant, entre l'ambassade d'Équateur où il était enfermé et maintenant la prison de Belmarche. La prison de Belmarche et en attendant une extradition. Enfin, c'est quand même le masque de fer de notre génération. Moi, je suis... Vraiment, ça me sidère tous les jours qu'on n'en fasse pas une histoire centrale. C'est hallucinant. C'est le héros de notre temps. C'est le héros de notre génération. C'est que la France ne le protège pas. Personne le protège. Personne le protège. Et Snowden. On n'a pas offert l'asile à Snowden. Et Chelsea Manning qui a refusé de réaccuser, de participer à l'accusation. Elle est d'un courage hallucinant. C'est la source. C'est la source au départ de tout ça. Elle refuse de jouer le jeu de l'État américain et elle dit je retourne en prison. C'est un truc incroyable. Je vais répondre cash à ta question. Si on se place du point de vue d'un État démocratique. L'État démocratique ce n'est pas l'État au-dessus de nous. L'État de droit c'est les droits des citoyens à faire valoir le droit. Ce n'est pas le droit des possesseurs de l'État. Si on acceptait ton raisonnement hypothétique nous journalistes travaillant dans un État démocratique en ayant fait notre travail dans les règles et tout. Est-ce que c'est d'intérêt public ? Est-ce que c'est vérifié ? Eh bien ça veut dire que la démocratie baisserait son drapeau ne serait pas assez forte pour affronter la vérité et deviendrait comme ce que demande Poutine ce que demande Erdogan ce que demande Xi Jinping pour ne prendre que ces trois exemples. On ne peut pas nous devons en démocratie avoir le courage d'affronter la vérité même la vérité qui dérange nos intérêts nationaux même la vérité la vérité qui va nous obliger à affronter un concert des nations où nous ne sommes pas au-dessus des autres nations à affronter les critiques des autres nations et moi j'ai un cas oui c'est quoi l'affaire Greenpeace ? J'étais inconscient j'avais 23 ans le pouvoir ment tout le monde entier sait que c'est les services de renseignement français qui ont fait cet attentat contre 85 c'est Mitterrand c'est un ordre du pouvoir politique contre le navire amiral du mouvement Greenpeace on parle de l'écologie aujourd'hui mais sous un pouvoir de gauche on a fait un crime de guerre un attentat sur ordre on a demandé à des gens des services de renseignement de faire exploser dans un port ce bateau parce qu'il nous dérangeait et manque de peau un photographe Pereira est revenu dans le bateau chercher ses appareils et il en est mort la ligne du mensonge j'ai choisi au coeur de l'appareil d'état au sommet contre ceux qui disaient notamment le premier ministre et le ministre de l'intérieur à l'époque qui disaient non mais il faut reconnaître qu'on a fait une connerie et il faut commencer à négocier avec les néo-zélandais ça se passait aux antipodes donc la ligne du mensonge tient et la course journalistique c'est que tout le monde a compris qu'il y a un mensonge mais en fait on n'a pas la carte pour faire tomber le château de cartes du mensonge les éléments qu'a la police néo-zélandaise ne permettent pas ne permettent pas de mettre la main sur ceux qui ont posé la bombe c'est ce que je vais appeler la troisième équipe qui était composée de deux nageurs de combat de l'armée française et sur ce mensonge du coup on construit des légendes on l'a oublié mais à l'époque c'était pas les réseaux sociaux le service public la radio publique française avec un journaliste infiltré honorable correspondant de la DGSE fait scoop scoop du service public j'ai oublié son nom il a fait ensuite il a fait des polars et tout mais ça a été repris par sa hiérarchie c'était un scoop pendant le week-end non non vous savez qui a fait le coup c'était les anglais c'était les anglais le service public français dit c'était les anglais qui ont mis les bons ce document sonore est introuvable dans les archives de Radio France il est caché on ne peut pas le trouver qu'il y a eu des anniversaires de Greenpeace les journalistes ont essayé de le retrouver pour me le faire écouter etc introuvable donc les manips étaient là donc au sommet c'est le mensonge réitéré par Mitterrand qui envoie une lettre avec toute la morgue au premier ministre néo-zélandais qui était travailliste donc la France était sur l'idée et si vous enquêtez là-dessus c'est que vous êtes un agent des puissances étrangères c'est que vous êtes un espion d'où c'est là comment se la leyenda negra contre la légende noire me concernant et donc et donc ben non il fallait il fallait révéler il fallait faire tomber ce mensonge il fallait faire tomber ce mensonge et là où je dis que depuis longtemps on est une démocratie de basse intensité dans toute autre démocratie une puissance de moyens d'impuissance mais dans toute autre démocratie le parlement fait une commission d'enquête après les révélations de cette ampleur zéro commission d'enquête zéro curiosité mais je vais continuer pendant ce temps-là campagne campagne dans le figaro disant la troisième équipe qui a révélé Plenel n'existait pas Plenel a été manipulée par je sais pas quoi etc la troisième équipe tout le monde sait j'ai même 30 ans après comme un vieux lutteur convaincu celui qui a posé les explosifs le lieutenant-colonel qui se terre de faire une heure filmée à Mediapart en présentant ses excuses au peuple néo-zélandais c'est un moment formidable parce que ce sont des exécutants moi j'ai défendu les exécutants contre ceux qui ont donné l'ordre mais je vais vous donner pour montrer que c'est des vieilles longueurs d'histoire le type qui dans le figaro fait tous ses papiers totalement bidons tous ses papiers s'appelle Jean Bottorel Jean Bottorel un ancien nationaliste breton plutôt de droite et le nationaliste breton de droite ça n'a pas été pas toujours été très sympathique notamment dans certains moments du XXe siècle et aujourd'hui qui est Jean Bottorel l'homme qui fait les bouquins à la gloire du groupe Bolloré en Bretagne et qui fait la légende du groupe Bolloré en Bretagne pour ça quand tu as dit le vieux tout à l'heure il y a parfois une certaine longueur qui permet de comprendre d'où ça vient tout ça donc voilà oui bien sûr qu'il faut le faire je voulais juste revenir parce que la question est tellement brutale qu'il me fallait un certain temps pour la métaboliser je voudrais revenir sur la Côte d'Ivoire parce que pour moi c'est un moment fondateur tu vois nous on a la preuve que l'armée française a ouvert le feu sur des civils c'est un crime de guerre il y a 15 morts c'est un crime de guerre alors on se dit il faut le révéler et là je me retrouve face à des gens de bonne foi franchement je ne les condamne pas qui me disent les expats français sont déjà en grande difficulté si jamais tu sors ça tu auras des morts sur la conscience le lendemain on va pas le dissimuler c'est pas possible qu'est-ce qui se passe on diffuse ça et la pression tombe c'est le contraire qui se passe parce qu'en fait la vérité c'est aussi un effet de justice ces gens qui tu vois dont la souffrance n'était pas reconnue ça augmente la haine en fait et en fait de sortir la vérité tu fais souvent tomber la pression en tout cas dans ces histoires où le sang des civils est versé on reprendra cette conversation juste après il se donne confiance aussi parce que je vois la désespérance qu'il y a par rapport à notre vie publique l'abstention etc y compris le compliment que tu nous as fait tout à l'heure quel que soit je veux dire c'est pas une question personnelle vis-à-vis de nous je pense qu'il y a aussi quelque chose qui se joue dans le rapport au métier et qui fait notre conflit avec d'autres en haut y compris dans notre profession c'est que paradoxalement nous on apaise la démocratie on redonne confiance on se dit mais quand même il y a des gens qui peuvent dire les choses prends la crise sanitaire la crise sanitaire quand on fait les révélations il y a deux ans sur la pénurie de masques qui ont fait qui ont été énormes c'est-à-dire qu'il faut rappeler quand même la folie dans laquelle était ce pouvoir à l'époque le ridicule dans lequel leur mensonge les a amenés si Ben Diaye qui dit je ne sais pas à quoi ça sert et je ne sais même pas comment il ne faut pas propager la panique voilà mais je ne sais même pas comment on le met la ministre de la Santé qui va faire la campagne électorale à Paris alors qu'elle devrait être sur le pont la conseillère de l'Elysée qui part essayer de faire la campagne de son mari à la mairie de Strasbourg et obtenir un poste d'ambassadeur enfin une sorte de déliquescence et ils savent tous et notamment certains de ceux qui sont acteurs parce qu'ils étaient autour de Marisol Touraine la ministre de la Santé qui aujourd'hui a rejoint le camp Macron ils savent tous qu'ils ont commis cette erreur de détruire les stocks stratégiques de masques le court terme ce que disaient les rapports c'est que justement ces stocks stratégiques de masques en risque de pandémie il ne faut pas raisonner en termes de rentabilité il faut raisonner en termes justement de biens publics et ça ce n'est pas un tableau Excel d'un financier qui permet ça et donc quand on fait ça et bien on permet que soit ouvert le débat sur qu'est-ce que c'est qu'une politique sanitaire et dans la foulée le président du conseil scientifique fait un rapport formidable sur le thème on ne fait pas une politique sanitaire contre la population on fait une politique sanitaire avec les premiers concernés sur ce qu'est-ce que c'est qu'une démocratie sanitaire donc d'une certaine manière Paul a vraiment mis le doigt dessus c'est-à-dire la vérité est apaisante la vérité parfois elle nous fait mal nous quand on la trouve parce qu'elle est dure à voir et parfois il y a des doutes il y a des interrogations sur notre responsabilité il y a même comment dire des déchirements parce que moi je n'ai pas ça ne m'amuse pas de montrer que il y a une telle dimension de mensonge je vais raconter ici même une anecdote oui mais alors un quart d'heure de plus non mais juste une anecdote François Fillon moi j'ai connu François Fillon ministre de l'éducation et proche de ce représentant de de la 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 gauche la gauche la gauche le gaullisme pas la gauche par exemple le gaullisme social autour de Philippe Séguin etc bon fait Philippe Séguin fait Philippe Séguin quand il est choisi il sort en surprise à la primaire de la droite je dis à l'équipe de Mediapart bon ok on sera en désaccord avec lui et tout mais vous allez voir bon c'est la droite civilisée c'est la droite civilisée bon le ridicule ne tue pas bon voilà et on découvre que ce type qui avait dit on n'imagine pas le général de Gaulle mis en examen à Sarkozy qui se présentait comme du côté justement du gaullisme soucieux d'égalité et tout est un homme avide d'argent jusqu'à se vendre à Poutine aujourd'hui voilà on se dit mais comment est-ce possible donc voilà évidemment que moi je ne suis pas heureux de trouver ça je ne suis pas en train de se vendre se vendre à Poutine parce qu'on ne lui a pas proposé de boulot en France non mais d'accord non mais néanmoins il voulait faire un pied de nez à tout le monde mais je suis désolé si tu as prétendu défendre l'intérêt général même s'il allait chez Total même s'il allait chez Total ou sur une autre entreprise que polluante etc ce que je veux dire c'est que tu choisis le business tu choisis l'argent tu ne choisis pas tu imagines Pierre Mendès France avoir fait ça tu imagines Charles de Gaulle avoir fait ça enfin voilà c'est quand même je prends des histoires de ma génération mais je pourrais dire tu imagines Lionel Jospin faire ça tu imagines Pierre Jox faire ça pour prendre une génération de gauche plus récente Krasucki voilà Henri Krasucki faire ça leader de la CGT oui je remarchais bon c'est une autre histoire mais donc voilà donc il n'y a pas on n'est pas on ne se réjouit pas de ça c'est pas du tir au pigeon ce qu'on fait c'est pas voilà mais par ailleurs je pense qu'il y a il y a c'est aussi vieux que l'ecclésiaste il faut regarder la vérité en face et pas tomber dans le piège des gorgones où on est totalement paralysé il faut une vérité émancipatrice comme il nous reste un tout petit peu de temps avec Edoui on va non mais c'est pas grave les médias crachent il faut qu'on tente c'est quoi t'as du mal à poser la question en ayant l'air d'y croire c'est quoi cette question alors allez voir médias crach il y a la réponse à ta question non non ça craint et il y a le cauchemar qui se profile de la fusion TF1-M6 c'est chaud quand même c'est à dire que en fait plus ça concentre moins il y a de pluralisme évidemment il restera toujours le net mais c'est pas la même force de frappe financière donc non non c'est un moment difficile Luc Hermann et Valentino Berti avec les équipes de première ligne et de Mediapart ont réussi un tour de force parce que ça a été fait comme un film d'intervention on a fait ça vite on n'a prétend pas révolutionné le cinéma mais on voulait le sortir là pour avoir notre propre agenda notre agenda citoyen indépendamment de la course des petits choux aux présidentielles et du coup c'est ce qui se passe c'est pour ça que c'est en salle c'est en salle c'est des débats en salle c'est des rencontres en salle c'est des discussions où il y a beaucoup de jeunes et qui posent ce problème là c'est à dire que l'information c'est pas une marchandise comme les autres et justement ça doit être protégé ça doit être un bien public ça doit être protégé du capital mais c'est pas révolutionnaire de dire ça c'est Albert Camus Albert Camus à la libération de Paris quand il a vu la dégradation de la presse de l'entre-de-guerre et ce qu'elle a produit je rappelle qu'il y avait un type il était parfumeur il était richissime il a acheté le Figaro et il en a fait un journal fasciste il s'appelait François Coty et il a financé l'action française Charles Maurras Léon Dodet et donc ce qui va donner le pétainisme donc tout ça pendant le même temps il y avait des gens qui manipulaient l'actionnariat du journal de référence le temps et du coup un jour Hubert Boevemery le futur patron du monde s'est rendu compte qu'ils avaient été vendus avec les chaises avec les bureaux et il dira dans des conférences sur la presse et l'argent Hubert Boevemery combien ce souvenir comme un peu ton souvenir de la Côte d'Ivoire à Canal est comme une empreinte et il parlait de cette saloperie lui qui n'était pas du genre à utiliser ce langage-là et donc nous sommes face à ça nous sommes face à un mélange d'intérêts des gens qui achètent quelque chose qui est d'intérêt public pour se protéger pour protéger les leurs et pour influencer en cachant des choses vous verrez quand même moi c'est un film d'enquête ce qu'ont fait Luc et Valentin c'est pas du blablabla c'est pas du commentaire ça montre des réalités mais quand on voit la brutalité de gens mais quand on entend moi je ne connaissais pas cette séquence Bernard Arnault le premier l'homme le plus riche de France d'Europe la troisième fortune mondiale le numéro un mondial du luxe menacer un confrère de la télévision publique menacer d'avoir un dossier sur lui menacer que ce dossier puisse être révélé et de fait c'est ce qui se passera ils vont déposer plainte contre lui pour extorsion de fonds sur une barbouserie totalement fausse totalement inventée il devra aller deux fois être entendu par la police il raconte ça ce confrère avec beaucoup de philosophie il s'est fait je vais prendre sa défense je vais faire un vocat du diable il s'est fait intoxiquer par ses mauvais communicants non dans le film on découvre qu'il n'est pas du tout intoxiqué quand c'est lui qui donne les consignes l'ancien chef des services de renseignement français qui a été se vendre Squarsini dit le squal reste à terre voilà c'est une séquence très drôle en plus très savoureuse c'est un des moments où on rigole le plus dans le film on dort de la gravité du truc on a essayé de le rendre rigolo c'est à dire d'être un peu comme Karl Kroth on se dit que l'humour peut accompagner la vérité et être inflammatoire Idoui continue oui Karl Kroth non mais je pensais quand il parlait de Karl Kroth Karl Kroth c'était une figure de ce monde disparu il est décédé dans les années 30 et au fond il avait fait un journal dont il était le seul rédacteur qui était pour tirer à boulet rouge sur la presse c'était ça et c'était le langage et notamment pendant la première guerre mondiale attention la guerre revient elle est dans le paysage elle était là déjà si on est syrien on sait qu'il était minuit dans le siècle déjà ils sont déjà passés par minuit dans le siècle je peux mettre une parenthèse quand il y a Edouard Snowden qui tweet il n'y a rien de plus comment c'était la formulation il dit que des médias qui appellent à la guerre il n'y a rien de plus pathétique que des médias qui appellent à la guerre et on pourrait y ajouter la phrase célèbre d'un correspondant de guerre en 14-18 en disant la première victime de la guerre c'est la vérité c'est la vérité les propagandes auront lieu des deux bords on a démonté par exemple une vidéo que les services russes ont essayé de diffuser enfin ont diffusé qui était une vidéo prétendant une agression une agression ukrainienne et en fait toutes les métadonnées de la vidéo ont permis de montrer que c'était le traficage d'une vidéo faite 15 jours avant etc mais il peut y avoir des intox de l'autre côté mais dans un moment comme ça et on en revient à ta question sur est-ce qu'on a une ligne patriotique est-ce qu'on a une ligne etc non on a une ligne qui est le devoir d'informer alors je coupe par rapport à la ligne question d'internet qui n'est pas une question si qui est une question Secure Fence Act de 2006 vous voyez ce que c'est c'est construire un mur à la frontière mexicaine ah oui ok de 2006 Mediapart deux points Trump proclame l'urgence nationale pour construire son mur c'est juste une erreur ou c'est une fake news je ne sais pas si c'est un titre de nous c'est un titre de vous du journal Trump proclame l'urgence nationale pour construire son mur Donald Trump a décidé bien sûr c'est tout à fait vrai c'était le mur de Trump c'est pas le mur de Trump ça a été décidé en 2006 moi j'étais à la frontière mexicaine je posais la question aux mexicains ce que ça leur faisait d'avoir un truc qui se construisait et ils me disaient c'est vachement bien on fait l'aller-retour on prend 1500 dollars et là c'est plus compliqué il faudrait que je voie cet article parce que là comme ça nous savons tous quand même que Trump a accéléré a construit et a investi pour construire ce mur à la frontière mexicaine sous sa présidence depuis 2006 que ce soit prévu dans le débat par les majorités républicaines par des discussions par etc et qu'il y ait des démocrates qui soient aussi y compris sous la présidence actuelle dans une politique d'immigration je ne comprends pas bien le sens de la question je l'ai vu en 1995 à San Diego il y avait un mur mais en plus 2006 Trump ça ne colle pas non ça ne colle pas c'est pas son mur non mais moi nous n'existions pas en 2006 c'est pour ça que je ne vous en comprends pas c'est pour ça encore une fois je pense qu'il y a un mélange entre deux choses nous ne n'existions pas entre 2006 2016 pardon c'est 2016 donc voilà donc nous sommes bien sous la présidence Trump mais attention dans ces questions là nous sommes dans un moment attention où je le vois dans beaucoup de commentaires où de la même manière qu'il y a ces réactions partisanes dont on parlait tout à l'heure tout à l'heure en France par rapport à nos informations il y a des réactions campistes aujourd'hui adoptées le 14 septembre 2006 d'accord par 280 voix sur 138 là nous parlons de notre article sur ce que faisait la présidence Trump ok mais je reviens aussi parce que je devine qu'il y a peut-être ça derrière le sens de la question il y a des lectures aujourd'hui campistes c'est à dire que nous on tient les deux bouts nous on tient les deux bouts nous on pense que Poutine être journaliste chez Poutine nous on survit pas deux secondes on est en taule où on est assassiné il faut quand même le dire il faut dire Poutine c'est pas une culture démocratique avec laquelle on discute ça prend une autre forme en France placardisée non non d'accord c'est pas la même intensité je suis désolé on n'est pas Anna Politowskaya assassinée on n'est pas ce qui se passe quand on couvrait la guerre en Tchétchénie et on n'est pas et les opposants politiques eux-mêmes et les compromates et les vidéos pour la compromission pour essayer de te balancer les légendes de calomnie qu'il y a sur nous sur les réseaux sociaux ça prend une autre consistance donc on est dans une autre histoire quand même donc je veux dire il ne faut pas barguiner avec ça et on ne peut pas regarder ça rationnellement je veux dire il faut regarder ça rationnellement ça ne nous empêche pas d'essayer de comprendre d'essayer de comprendre toute cette histoire comment de l'autre côté depuis la chute du mur et la fin de l'Union soviétique il y a eu des logiques de puissance qui n'ont pas construit un nouvel équilibre avec la Russie n'ont pas construit de nouvelles passerelles avec la Russie mais par ailleurs encore une fois il y a une sorte de pavlovisme dans le débat public français qui existe et qui épouse quelque chose qui n'est pas forcément de gauche et qui a une longue histoire française qui vient de la droite voire de l'extrême droite qui est l'anti-américanisme primaire voilà et je dis ça parce que tout de suite on regarde ça en logique est-ce que Mediapart a cogné sur Trump Trump il s'est félicité de Poutine et l'extrême droite française est avec Poutine donc ça donne une lecture quand même de ce qui se passe de toute façon on sait tous que Mediapart c'est communiste Paul non c'est c'est le Mossad non c'est la DGSE non non c'est la ligne de chemin de fer dont on parlait le camarade tout à l'heure c'est pire c'est les journalistes tu sais dans tous ces régimes je suis d'accord avec toi le cours autoritaire et y compris le phénomène nouveau c'est des démocraties autoritaires des pouvoirs issus du vote qui violent les droits fondamentaux et on l'a vu y compris dans la répression du droit de manifester la répression des gilets jaunes la répression des journalistes etc mais tu vois bien que dans ce moment là tu le vois et c'est pareil dans toute l'attitude les premières cibles c'est pas les opposants politiques c'est les journalistes indépendants non mais je suis entièrement d'accord qu'être journaliste en Russie c'est compliqué mais en France c'est compliqué aussi en France on vous tire pas une balle dans la tête tout de suite parce que ça fait mauvais genre quand même jamais à mon souvenir il n'y a jamais eu un journaliste tué enfin si il y a eu la rédaction de Charlie Hebdo il faut quand même dire que pas par le pouvoir le journaliste imaginez un cas d'école un jeune journaliste dans une rédaction veut publier un truc et là il se fait repérer comme un élément perturbateur un troublillon quelqu'un qui veut pas s'aligner on va pas lui tirer une balle en France on va le virer on va le virer tu sais moi une fois on va le faire crever parce qu'il va stresser parce qu'il peut pas payer son crédit le crédit de sa voiture les études de ses enfants et c'est une petite mort un petit feu c'est pareil aujourd'hui aujourd'hui il y a plein d'endroits d'accord non mais aujourd'hui une fois j'ai été il y a une école de journalisme qui m'a proposé d'être parrain donc de leur promotion je sais plus comment ça et il fallait que je fasse un petit discours et donc j'ai fait un discours qui s'appelait éloge du licenciement et en fait c'est un métier où il faut rentrer en se disant que l'impermanence est notre règle si tu te dis je vais faire carrière je vais regarder le pli de mon costard voir si mon fauteuil va bien non mais il ne faut pas faire ce métier là il faut le faire en se disant notre durée de vie est impermanente parce qu'à un moment donné tu vas rencontrer la dure tu vois le mur comment construire une vie avec une femme des ouvriers qui se font licencier ça existe aussi il faut se battre il faut se battre dans tous les métiers et voilà il faut se battre et se battre collectivement et voilà donc et savoir que le collectif les 8h30 d'or et le collectif est ta meilleure protection et par ailleurs bon voilà et nous on est témoins du fait que oui comment dire il y a un film Illusion perdue à partir des illusions perdues de Balzac en salle qui raconte les corruptions du journalisme c'est vieux comme le journalisme c'est tentation tu as des idéaux et puis à un moment on te tente on te tente et on te tente et on te donne plein de raisons y compris ton crédit à la fin du mois y compris ta notoriété y compris etc donc c'est un peu triste c'est vrai qu'à un certain âge tu te dis j'en ai vu pas mal passer comme dans Star Wars du côté obscur de la force ok bon voilà il faut des Jedi il faut des Jedi un conseil un conseil pour les jeunes générations et trois bouquins avant de décrocher le micro de le laisser sur la chaise comme on continue l'interview non mais il faut résister il faut résister alors d'abord trois bouquins trois bouquins trois bouquins comme ça spontanément ah ben je sais pas moi trois bouquins comme ça comme ça trois bouquins parce qu'il y en a plein donc je vais pas dire il y a eu tout le temps il y a eu tout le temps tu comprends tu te dis il y en a plein pourquoi je choisirais celui-là quel autre j'ai parlé sur le journaliste de Pulitzer donc on va recommander sur le journaliste de Pulitzer on va recommander Terre d'Ebène d'Albert Lond c'est là où il commence il dit on m'a traité de tous les noms justement d'ennemis de la patrie parce qu'il montre que la France universelle viole ses droits prétention universelle viole ses droits avec le travail forcé et c'est là où il termine notre métier n'est pas de faire plaisir non plus de faire du tort il est de porter la plume dans la plaie voilà donc Terre d'Ebène le troisième et le deuxième et le troisième qui pourrait être un récit formidable d'un voilà le livre de Snowden peut-être le livre de Snowden parce que Snowden c'est une belle figure parce qu'il est en otage là-bas d'une certaine manière où on l'a laissé il est en otage il est en otage des Etats-Unis oui il est en otage mais en même temps je veux dire parce que nous nous ne lui proposons pas à l'accueil et en même temps il est arrêté là-bas parce que je voudrais signaler son courage c'est qu'il fait sur les réseaux sociaux des critiques du pouvoir de Poutine il le fait il n'est pas aligné voilà donc Snowden parce que il est protégé H24 par les services de renseignement russes oui 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 mais protégé ou coucouné c'est les deux attention moi je ne me ferais pas protéger voilà c'est ambigu tout ça les services de renseignement quand ils protègent ils se renseignent aussi ils font les deux métiers et je dis ça pour les jeunes générations je dis ça je l'ai dit tout à l'heure je pense que voilà il faut résister et puis moi je me suis fait un mantra à moi l'inquiétude et l'antichambre de l'espérance donc en s'inquiétant il y a un premier petit bitin qui dit à peu près la même chose quand vous avez un problème et que vous avez une solution ça ne sert à rien de s'inquiéter mais quand vous avez un problème et que vous n'avez pas de solution ça ne sert à rien de s'inquiéter encore plus allez hop dehors bon merci le bico il ne faut pas l'oublier les clés le portefeuille on va rester avec Paul c'était une garde à vue reprenez on lui a laissé on lui a laissé c'est assez on est sympa merci encore caméra sur Paul attention pas les pas de prothèses de hanche ce soir ciao ciao merci encore Edoui Paul ouais comment ça va bah écoute très bien je suis très content d'être parmi nous aussi d'ailleurs ça fait vraiment plaisir la dernière interview ça remonte à très longtemps 2016 je crois ouais dans ces eaux là je revenais de Fallujah je me rappelle ouais ça calme la vision sur les médias notre démocratie le rôle des journalistes l'énergie qu'est-ce qu'on peut dire à cette jeune génération qui va se retrouver dans un climat qui ressemble à médiacrash une concentration extrême des médias des fusions acquisitions dans les autres et on va dire le petit étard journaliste qui voit deux mougoules de la presse dire faut résister faut pas prendre de crédit ça va être compliqué avec ta femme ça va être compliqué avec ton ulcère de l'estomac tu vas perdre tes dents parce que tu vas grincer les dents c'était dit entre les lignes ouais ouais je comprends tout à fait ta question et c'est vrai qu'aujourd'hui être jeune journaliste t'arrives sur le mar avec enfin si t'as envie et la plupart des jeunes journalistes ont envie de mener ce métier avec l'irisme passion tout ça ben les chances sont réduites du côté de la presse écrite c'est quand même très très enfin ça ça embauche pas on va dire et du côté de la télévision les chaînes qui diffusent des sujets dont on peut être fier elles sont pas très nombreuses c'est le service public Arte et maintenant un peu quand même Netflix on bosse pour Netflix et on découvre un monde où c'est pas impossible d'être libre à condition qu'on respecte les codes de la dramaturgie du suspense du clip de tous ces trucs là mais il y a un petit espace pour la liberté je pense que mais le problème c'est qu'il n'y a pas de modèle économique enfin Mediapart ils en ont inventé mais je pense que vraiment dans le numérique quelque chose va survenir je vois de plus en plus de monde qui font appel à des cagnotes voilà etc et qui font des films qui les mettent sur Youtube il y a off investigation il y a il y a une myriade de sites qui existent on pourrait imaginer pas immédiatement parce que là on est dans un entre deux effectivement un peu désespérant quoi alors je vous fais une parenthèse sur off investigation on devait le recevoir mais son attaché de presse nous a dit si vous nous garantissez on vous enverra le bouquin si vous nous garantissez une interview derrière et moi je lui ai dit le dernier mec qui m'a dit si il n'a pas passé la porte donc personne nous donne des conditions quoi que ce soit donc on n'a pas fait off investigation uniquement à cause de l'attaché de presse c'est bizarre parce qu'on nous met on nous met pas de conditions et c'est dommage désolé d'avoir coupé non non mais voilà c'est ce que ce que je pense c'est ça c'est que moi quand j'ai commencé à faire de la télévision il y avait par exemple il y avait Canal qui absorbait une quantité de sujets libres ou relativement libres on n'est jamais libres il y avait une phrase dans le bureau de Greffe qui disait on n'est jamais aussi libre qu'on mesure sa liberté à la longueur de la chaîne et c'était un peu ça la tension sur le collier voilà la chaîne était longue donc bon c'était quand même mieux que rien mais oui là en fait il reste le service public et Arte c'est trois petits guichets étroits et des centaines et des milliers de personnes qui veulent bosser on est à un moment franchement j'encouragerais pas un jeune à devenir journaliste là tout de suite même s'il y a des tas en fait il y a des tas de médias que je trouve absolument épatants je pourrais passer la soirée vous êtes bien street press c'est bien Mediapart évidemment c'est très bien il y a des kilotonnes de petites niches qui avec trois bouts de ficelle arrivent à faire exister une parole différente mais il n'y a pas encore ni le truc à The Intercept tu vois enfin il manque en fait il manque un milliardaire éclairé Pierre Omidia aux Etats-Unis qui se dit bon je pense que du journalisme d'investigation radical est indépendant et fondamental pour ce pays pour les Etats-Unis et il va financer de 250 millions de dollars de sa poche peut-être le meilleur site d'investigation américain The Intercept mais façon de se racheter parce qu'on dit toujours que derrière toute grande fortune il y a du sang pauvre il y a un crime c'est ce que disait Balzac derrière toute grande fortune il y a un crime c'est possible ça c'est eBay quoi le mec a créé eBay ça a cartonné il y avait un autre gars c'est le gars qui avait créé le Palme tu te souviens du Palme l'ancêtre de et le truc en monochrome vert c'est les années 90 et il a fait fortune et il a dépensé une grande partie de sa fortune à payer des fondations de journalisme d'investigation c'était à la même époque du Psyon qui n'était pas avec les frontières c'était pas le même le Palme de Psyon non le Psyon il y avait un petit concurrent qu'est-ce qu'on a pu faire de conneries sur Psyon non mais voilà en France il n'y a pas de milliardaire éclairé avec la volonté de créer des contre-pouvoirs on dirait que ça n'existe pas les milliardaires qu'on a c'est Bolloré Arnaud Pinault ils n'ont absolument pas cet agenda là ils sont pour la protection du statu quo il n'y a pas enfin moi j'ai le souvenir tu dois être suffisamment vieux pour t'en souvenir aussi d'un mec comme Jean-François Bizeau qui au fond était une figure comme ça c'était un type qui était assis sur une fortune familiale incroyable et qui avait créé Actuel et Nova sur ses sous en essayant de créer un petit modèle économique Nova à la radio Nova à la radio il y a une autre Nova ? non Nova à la radio et le magazine Actuel dont les plus anciens se souviennent peut-être qui était un magazine dit de contre-culture mais qui en fait était assez mainstream à une époque puisqu'il vendait jusqu'à 400 000 exemplaires des figures comme ça en France n'existent pas c'est dommage on a la chance d'avoir Paul Moreira qui a voyagé un peu partout dans le monde qui a fait des documentaires là il y a beaucoup de questions sur il y a des questions sur la géopolitique comment il voit Paul Moreira la géopolitique mondiale à l'heure actuelle ? ça c'est large comme question il y en a une qui est un peu plus pointue Paul Moreira Ukraine les masques de la révolution envie de revenir dessus vu du contexte actuel les masques de la révolution oui donc c'est un film que j'ai réalisé en 2015 2015 ou 2016 sur les groupes néo-nazis qui paramilitaires qui il n'y a pas que ça en Ukraine non non il n'y a pas que ça en Ukraine mais qui était présent en Ukraine qui était en fait qui était comme une sorte de c'est comme un chancre dans le pouvoir c'est-à-dire que le gouvernement se rendait bien compte qu'ils avaient ces types extrêmement gênants extrêmement violents extrêmement gênants du point de vue de l'image ils essayaient pour certains d'entre eux de les contenir de négocier avec eux parfois d'en arrêter un de temps en temps j'avais pu filmer l'arrestation de l'un d'entre eux Mozichou qui s'appelait l'arrestation au parlement d'un de ses chefs de milice c'était assez spectaculaire devant nos caméras mais en gros quand même le problème n'est pas résolu alors là on est en plein dans une offensive militaire et politique des russes sur l'Ukraine mais le problème n'est pas résolu la brigade Azov qui est une brigade menée par des néo-nazis elle existe toujours elle s'est formée en bataillon elle a grandi Pravi Sector à ma connaissance doit toujours exister donc c'est un problème qui n'est pas résolu et ça c'est pas uniquement de la propagande russe parce que c'est vrai que la propagande russe ça l'arrange de dire qu'il y a des groupes néo-nazis en Ukraine enfin si vous voyez Bellingcat par exemple qui est un média dont on ne peut pas soupçonner qu'il soit pro-russe ils ont fait des enquêtes approfondies sur comment ces milices néo-nazis sont devenus un hub pour tous les néo-nazis de la planète quand on sait que le mec qui a commis les meurtres à Christchurch il était passé par l'Ukraine encore une fois ça ne veut pas dire que le pouvoir ukrainien soit sous le contrôle des néo-nazis absolument pas mais ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à résoudre le problème que ces forces qui sont des forces armées sont toujours là et qu'elles n'ont pas été suffisamment challengées à mon sens maintenant on est dans un moment où Poutine lance une offensive qui pour l'instant me semble plutôt être une offensive de communication dans la mesure où en fait il a envahi des territoires qui étaient déjà sous son contrôle c'est un truc un peu théâtral quand il a lancé le truc il dit je reconnais Lugansk je reconnais Donetsk le Donbass tout ça mais en fait c'est des zones qui ont toujours été sous son contrôle alors là il dit que le Donbass ça inclut Odessa etc on est dans la divination moi quand je vois Poutine je l'ai vu cette séance incroyable où il fait le tour de son conseil de sécurité où il passe à la question le responsable de ses services de sécurité il bug le mec bug et là c'est drôle parce que Poutine c'est évidemment un autocrate mais j'ai toujours eu le sentiment qu'il était assez maître de lui pour essayer de donner le change comme si c'était un peu certes un autocrate un peu mais quand même qu'il veut jouer le jeu de la démocratie et là pour la première fois j'ai l'impression qu'il a complètement fait tomber le masque et on voit vraiment un truc qui entre un mélange de dictateur et de chef de milice quoi où vraiment il fait peur il fait peur à son chef des services secrets il dit mais parlez il faut voir vraiment cette image parce que je trouve qu'elle est assez parlante sur quelque chose qui s'est passé dans la tête de Poutine le correspondant du New York Times à Moscou a publié un papier très intéressant pure supputation où il dit on se dé... le journaliste c'est ça ? oui oui non mais là il le dit il dit en fait je ne sais rien c'est tellement bizarre ce qu'il est en train de faire qu'une des supputations qui traînent à Moscou c'est on sait que Poutine a passé tout le Covid extrêmement retranché du monde et des gens se demandent si ça n'a pas fini par lui taper sur le ciboulot si on n'est pas dans une espèce de post-traumatique stress-disorder de Poutine oui ça c'est de la pure supputation pure supputation parce qu'à mon avis le choc émotionnel et la catatonie émotionnelle sur un mec qui a été formé par les services de renseignement à mon avis il doit savoir quand même gérer les phénomènes d'isolement peut-être mais on est d'accord quand on le voit c'est pas le même homme non mais il a l'air fâché il a l'air fâché il a l'air courroucé il se conduit comme un personnage d'un film de gangster alors qu'avant il faisait attention peut-être qu'il l'était en privé mais là il y a la télé le mec il se conduit comme s'il était dans les sopranos c'est très bizarre ça va être compliqué un autre pôle géopolitique genre l'Irak comment ça va tout va bien l'Amérique a apporté la paix la démocratie les écoles pour les petites filles ça s'est bien passé c'est cool non c'est toujours pas le cas ah bah ils sont retirés c'est dommage l'Irak ils ont toujours pas l'électricité c'est un truc qui me sidère quand même mais ça me sidère je suis arrivé en 2003 première fois que je mets les pieds en Irak c'est le jour où Bagdad tombe et donc je suis dans les rues et les gens me disent on n'a plus d'eau on n'a plus d'électricité et je me dis ouais bon bah c'est normal ils ont bombardé des centrales le temps de rebrancher etc et puis après j'y suis allé en gros minimum une fois par an tout le temps et chaque fois les gens me disaient on a de l'électricité pendant deux heures et puis ça s'arrête pendant six heures puis on a une demi-heure d'électricité puis ça s'arrête et en fait ils n'arrivaient pas à stabiliser l'électricité et là je lisais un papier hier où en fait il y a toujours des problèmes de stabilité d'électricité dans une ville comme Bagdad donc si on est quand même là on doit être quasiment 19 ans après l'invasion c'est un truc hallucinant ça va faire un bon terreau pour recruter le fait que l'état se casse la gueule qu'il n'y ait plus de services publics qu'il n'y ait plus d'électricité qu'il n'y ait plus d'eau chaude ça va faire bien pour recruter pour les extrémistes non ? oui alors moi il y a des idées enfin tu sais j'ai été à depuis qu'on s'est vus j'ai fait un truc qui m'a beaucoup intéressé j'ai couvert la bataille de Raqqa du côté des brigades internationales qui combattaient auprès des Yépégués là des Kurdes c'est une histoire qui était un peu dure à raconter est-ce que les accès n'étaient pas faciles les Kurdes étant très parano à raison et à raison et le truc dingue c'est que Daesh puisque tu parles de ça enfin quand tu dis recruter tu parles de ça c'était un mouvement très international en fait c'est à dire que les combattants qui avaient en face c'était quasiment tous des étrangers il y avait des Syriens il y avait des Irakiens il y en avait pas mal mais Raqqa représentait une sorte de force d'attraction qui menait tous les mecs qui avaient un pet au casque et en même temps qui se sentaient parce que c'est souvent des mecs de quartier des mecs qui se sentent pas voulus pas intégrés rejetés racisés enfin tout ça et qui choisissaient un endroit symbolique parce que ça jouait beaucoup sur l'image Daesh ça joue toujours beaucoup sur l'image où tu vas gagner une sorte de puissance c'est un power trip en fait Daesh et ça a attiré énormément de gens qui étaient en situation d'impuissance sociale et d'impuissance politique totale et donc ouais c'est ça c'était une sorte de machin qui brillait comme le Reich de Milan et qui a cessé de briller en octobre en octobre 2017 quand Raqqa est tombé question internet Paul Moreira sait-il pourquoi Glenn Greenwald un grand journaliste brésilien a quitté The Intercept du jour au lendemain puisqu'il parle en bien de ce média alors je sais qu'il s'est fâché sur un texte qui avait été réécrit parce que c'est un des fondateurs il n'est pas brésilien il est américain enfin il vit au Brésil et dans mon souvenir il s'est fâché sur un texte qui a été réécrit c'est ce qu'il a communiqué en tout cas Glenn Greenwald il est il est assez étonnant moi je je respecte beaucoup ce journaliste il est assez volcanique il est assez émulsif comme ça il est il il se fâche un peu avec tout le monde et je ne sais pas exactement ce qu'il a ce qui s'est passé avec la direction d'Intercept mais il y a un moment où il s'est senti là par exemple il a tendance à prendre la défense de Fox par exemple parce qu'il dit que sur les chaînes conservatrices finalement on entend une parole plus libre que sur certaines chaînes libérales il aime beaucoup le paradoxe il aime beaucoup aller à contre-courant donc je ne suis pas du tout dans le secret des dieux je ne sais pas exactement ce qui s'est passé mais je crois me souvenir de ça question internet pourquoi le monde diplôme n'est jamais cité jamais invité sur les plateaux malgré leurs articles qui font pourtant référence c'est une bonne question moi je ne dirige pas une émission de plateau mais si j'en dirigeais une je les inviterais aussi souvent que possible parce qu'effectivement il y a à la fois c'est un point de vue fort et souvent très documenté je ne sais pas il faudrait vérifier je ne sais pas si ils acceptent de venir si facilement que ça ça va être facile on va les appeler on arrive à la fin est-ce que tu veux rajouter quelque chose tu as envie de parler de médias crash encore est-ce que tu veux mettre plus de détails moi je crois que c'est un film qui vaut la peine d'être vu parce que c'est tu l'as vu donc c'était intéressé oui oui je pense que c'est aussi l'apparition de la possibilité de faire de l'enquête vidéo télévisée en dehors d'une chaîne de télé c'est la première fois qu'on travaille comme ça d'aussi près avec Mediapart qui est aujourd'hui la grande puissance du journalisme numérique et j'ai des amitiés évidemment avec un certain nombre de journalistes de Mediapart et je leur dis souvent là au point où vous en êtes vous devriez développer beaucoup plus la vidéo donc je pense que ça il y a un futur qui peut s'ébaucher là je complète ta réponse nous on va bientôt prendre le million d'abonnés sur Youtube si un jour tu as envie de shooter au canon de 175 très très fort on te propose de diffuser chez nous sans aucun problème d'accord merci continue je t'ai coupé non mais je voilà je pense que c'est un film qui préfigure peut-être ça ce nouveau courant quoi que internet accueille des films que d'habitude tu ne verrais qu'à la télévision parce que généralement internet pour des raisons de fric c'est plutôt des interviews parce que tu vois enquêter 4 ou 5 mois à 2 ou 3 personnes sur un truc ça coûte beaucoup d'argent ça coûte combien ? genre 500 000 euros ? ah non quand même pas non 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 ça coûte 100 000 euros 100 000 euros ? 100 000 euros combien de personnes ? 3 personnes 3 personnes et un mois de montage un mois et demi de montage donc bon c'est à la fois beaucoup d'argent et je peux te dire que par rapport au standard américain c'est Peanuts donc avec un peu d'aide du public avec un peu de fond on a tous mis un peu de notre poche nous on a mis de notre poche mais il n'y a pas de sa part mais on voulait vivre cette expérience-là se dire est-ce qu'en dehors des canaux officiels même ceux que je respecte je pense que le service public français il faut le saluer ce qui est en train de se passer est quand même vachement bien complément d'enquête cache investigation envoyé spécial c'est des émissions dans lesquelles tu vois des vrais sujets courageux vraiment dont ils peuvent être très très fiers mais c'est très peu comme on disait tout à l'heure c'est finalement un espace très réduit mécaniquement donc l'idée c'est ça c'est de se dire est-ce que et c'est là où moi je trouvais ça explorateur j'aime bien les trucs explorateurs j'aime bien aller en première ligne et découvrir des trucs et expérimenter des trucs et c'est la conversation qu'on avait avec les gens de Mediapart on se disait au fond on peut faire exister des films qu'on ne pourrait pas voir à la télévision parce qu'on met en danger trop d'intérêts parce que je sais pas par exemple là on a un projet avec Olivier Besancenot je parle des Kurdes parce qu'il est il est pote avec les Kurdes depuis longtemps pour des raisons humaines pour des raisons politiques et il était venu nous voir en disant mais moi je veux faire un film qui montre qu'on les trahit ces gens-là qui montre que on les a laissé crever on les a laissé crever sous les bombes turques parce que quand même si on parle d'un pays de l'OTAN celui-là qui envahit un autre pays et qui tue des civils la Turquie bienvenue personne personne ne s'est offusqué enfin je veux dire c'est moi je suis allé sur tous les plateaux en disant c'est dégueulasse vraiment en parlant comme un chartier parce que j'étais mais outré enfin les Turcs ils nous ont sauvé la couenne quoi à Raqqa c'était eux qui avançaient la nuit en marchant sur des oeufs chaque porte était minée vraiment ils ont risqué leur vie pour nous pas les Turcs pour une certaine idée de la liberté les Kurdes c'était pas les Turcs qui avançaient à pas c'était les Kurdes bien sûr j'ai dit les Turcs je suis désolé je voulais dire les Kurdes merci de me reprendre donc enfin Besancenot vient avec un projet de film en disant j'ai envie de parler de ça il y a des escadrons de la mort qui viennent tuer des activistes kurdes en Europe personne dit rien enfin voilà j'ai envie de raconter un truc là dessus et moi je trouve ça intéressant d'avoir ce mec qui a une personnalité politique je sais pas c'est comme Ruffin ou qui a un truc à dire qui veut le dire avec un film je trouve que c'est un objet intéressant on peut lui donner la parole je sais pas moi l'extrême droite elle a table ouverte partout en ce moment sur toutes les télévisions que de temps en temps de l'autre bord il y a un mec qui a un petit espace ça se conçoit là je vais me faire l'avocat du diable alors je te finis le truc on a eu que des noms on a eu que des négatifs partout et dans les chaînes que j'aime et que je respecte à Arte le service public que des noms parce que malaise avec Olivier Besancenot je suppose à mon avis c'est surtout malaise avec les Kurdes non 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 pas du tout non il y a eu plein de films sur les Kurdes sûr ? oui oui je me fais l'avocat du diable la droite à boulevard partout là j'entends des trucs sur internet à longueur de journée France Inter c'est les gauchistes il y a des gauchistes partout les journalistes c'est les écoles de gauchistes ils nous pondent des petits gauchistes il y a des gauchistes partout c'est vrai c'est pas vrai que la presse française elle a tendance à avoir un point de vue qui s'arrange avec l'idéologie c'est évident que chez les journalistes ça a dû être calculé mais t'as une majorité de gens qui votent à la gauche ou écolo c'est très clair l'inverse de la police c'est ça ? l'inverse de la police j'avais jamais pensé ça comme ça mais probablement c'est probable que quand t'as 16 ans et que tu te dis je trouve le monde injuste je trouve que le rapport dominant-dominé il devrait être questionné je trouve qu'on devrait se battre contre la corruption je trouve qu'on devrait se battre contre les grandes multinationales qui font rien contre le réchauffement climatique etc tout ça c'est des thèmes qu'on peut juger être gauchisants moi je le vis comme un contre-pouvoir je pense que les journalistes quand tu veux être journaliste c'est parce que tu veux questionner le pouvoir et tu es un élément indispensable à une démocratie c'est-à-dire que le jour où il n'y a pas des emmerdeurs qui disent ouais ouais non mais attendez vous baratinez là vous dites que vous faites des trucs mais en réalité quand on check votre discours ben en fait c'est pas du tout ça colle pas quoi si t'as pas cet élément là qui est un élément un peu perturbateur mais qui est surtout un élément de contre-pouvoir t'as pas de démocratie et donc on peut les appeler de gauche enfin moi ça m'est arrivé moi qui suis perçu comme journaliste sûrement de gauche d'ultra-gauche d'ultra-gauche voilà c'est marrant parce que je vote écolo j'ai pas de problème à dire pour qui je vote si t'as pas cet élément là dans une société qui est un élément de contre-pouvoir ben ça s'appelle une dictature trois bouquins et un conseil pour les jeunes générations trois bouquins alors j'ai parlé de bouquins qui sont des plaisirs de lecture c'est joli plaisir de lecture ouais des trucs vraiment qui m'ont changé la route The Road ouais Cormac McCarthy ça ça calme ah oui ça c'est le livre qui est il y a un avant et un après la fin est dure c'est terrible mais c'est vraiment un livre qu'il faut lire surtout c'est un livre qui au fond métabolise enfin pas métabolise métaphorise plutôt ce qui se passe là voilà ce qui se passe là c'est une sorte de Don't Look Up en bouquin vraiment faut le lire Tony Morrison que je tiens pour la plus grande écrivain du 20ème siècle en termes de langue et de Beloved c'est son plus beau livre et puis Les mémoires du feu qui est une trilogie d'Edouardo Galliano sur l'Amérique latine qui parle en manière littéraire très bien de de comment ce continent a été saigné on parle pas des fuégiens des fuégiens fuégiens c'est les les habitants de terre de feu sûrement parce que c'est des petites cénètes qui sont toutes authentiques et qui sont vachement bien la dernière représentante qui parlait cette langue est morte cette année un conseil pour les jeunes générations sauvez-nous on va te laisser crever vieux sauvez-nous non mais je dis ça parce que l'autre jour je suis allé en Allemagne et j'ai filmé une manif de gamins mais vraiment pour moi c'était des enfants c'était 22 ans Fridays for Future non non ils avaient 16 ans tu vois c'est le truc de Greta Thunberg et des jeunes allemands des gamins qui ont envahi un lieu qui est une mine de charbon à ciel ouvert difficile pour les flics de leur taper dessus parce que 16 ans de la périmineure impossible impossible les flics allemands sont moins violents que les flics français globalement et donc ils sont passés et c'était étonnant parce que c'est une mine et c'est la mine qui produit le plus de charbon en Europe c'est un trou de 2 km de long qui exproprient le plus ouais ils cassent des villages pour continuer leur trou tout ça et je les ai trouvés très enthousiasmants ces gamins donc voilà le conseil que je donne aux jeunes générations c'est sauvez-nous Paul Morera et Louis Plenel merci coupé